Et je pense que souvent, quand on parle du paranormal, on mélange toute une série de plans. Ce qui fait que justement, quand on voit des émissions, il y a eu des émissions sur une planète française assez connue qui parlait des expériences paranormales. Et on voyait que ça passait dans une même émission de Marthe Robin en passant par une abduction par des extraterrestres, une EMI, enfin vraiment, voilà. Donc il y a un peu de tout qui est mélangé. Et donc c'est, excusez-moi, c'est un peu un terme fourre-tout. Et donc ce soir, on va un petit peu clarifier tout ça. On va voir dans quel univers on se promène et pourquoi cet univers invite du part à un clair, clair discernement et d'autre part à une prise de position par rapport à ça. Une fois qu'on a discerné de quel type, dans quel type de paranormal nous nous trouvons, avec qui, quel type de paranormal nous avons à faire, à partir de ce moment-là, il faut se positionner par rapport à ça et agir par rapport à ça. Alors mon enseignement de ce soir, en gros, la soirée va avoir trois volets, deux volets principaux. Le premier, c'est, je vais vous donner un topo d'une bonne heure à peu près, et puis après ça, il va y avoir un question-réponse. Donc si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les préparer. Donc ça, c'est au niveau du timing. Et alors, moi-même, dans mon propos, je vais avoir trois grands volets dans le parcours de ce qu'on va voir ce soir. Je vais d'abord vous donner un petit aperçu de ce qu'on en connaît, ce qu'on en sait à l'heure actuelle au niveau scientifique. Donc, comme vous l'avez entendu, je suis donc docteur en psychologie et j'ai fait ma thèse sur les pratiques paranormales chez les adolescents et les jeunes et l'impact que ça a au niveau psychologique et socio-psychologique. Et donc, on va un petit peu aborder le paranormal d'un point de vue scientifique parce que souvent, on a l'impression que le paranormal, c'est un truc pour la presse de seconde zone, pour des gens un petit peu simplés qui s'intéressent à des trucs qui font frémir. Et puis, alors, dans un deuxième temps, qui sera la partie la plus importante, la plus conséquente, je vais aborder le paranormal d'un point de vue spirituel, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là ce soir. Et dans un troisième temps, je vais un petit peu expliquer ce qu'il en est, une fois qu'on a touché à ça de façon très concrète, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment est-ce qu'on peut agir. Et on parlera à ce moment-là aussi des prières de délivrance et autres types d'exorcismes, mais voilà, on reviendra là-dessus. Alors, premier volet, où est-ce qu'on en est au niveau académique et scientifique par rapport à ça ? Alors, juste pour petite introduction, quand je me suis présenté à la faculté de psycho pour travailler une recherche sur le paranormal, j'imaginais un petit peu la tête des profs d'UNIF à qui je proposais ce genre de truc. C'était lever le bouclier, panique à bord, en disant, non, pas question. C'est évident que ce genre de sujet n'est pas scientifique, vous allez griller votre carrière scientifique, ne touchez pas à ce genre de sujet, ça sent mauvais, c'est pas bon, etc. Et puis, c'est en construisant mon dossier de proposition de thèse que j'ai construit, que j'ai élaboré, tout un sujet à partir des articles scientifiques existants, déjà surtout dans le monde anglo-saxon. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ce sont nos universités, nos académies francophones, très marquées par le cartésianisme, qui sont très en retard par rapport aux facultés et aux universités anglo-saxonnes, américaines principalement, qui travaillent le sujet depuis plus de 50 ans, de façon vraiment vigoureusement académique. Et c'est vrai qu'il y a un malaise par rapport à ça, et c'est vrai que ce qu'on n'arrive pas à bien comprendre, on a tendance à l'évacuer. Le problème, c'est l'incidence. Quand on sait que, ça dépend un petit peu des études, mais globalement, toutes études confondues, une personne sur deux, en Occident, a déjà vécu une expérience inexpliquée qui ne correspond pas aux lois physiques connues actuellement et qui l'a marquée durablement. Et en gros, je vous donne là déjà le début d'une des définitions du paranormal. Une personne sur deux en Occident. Est-ce que vraiment, c'est encore scientifique ou académique de dire qu'on met quelque chose de côté parce que ça ne se sent pas bon, qu'on n'arrive pas à l'expliquer, alors que ça touche une personne sur deux ? Est-ce que c'est encore scientifique ? Est-ce qu'on a encore le droit de se dire être une science humaine si on met de côté quelque chose du vécu humain qui a une incidence aussi importante ? C'est la première chose. La deuxième, pour montrer un petit peu combien on est en retard par rapport à ça dans notre monde francophone, c'est le nombre d'articles scientifiques qui traitent du sujet. Si vous tapez Google Scholar, je ne sais pas si vous connaissez ce moteur de recherche, qui est un moteur de recherche qui traite principalement des ouvrages dont la source est académique ou universitaire, eh bien, il y a plus de 40 000 articles qui traitent du paranormal ou de thèmes qui sont directement liés au paranormal. 40 000 ! Et rien que depuis 2000, si je ne me trompe pas, depuis 2010, 14 000 articles, dont plus de 600 en français uniquement. C'est pour vous donner juste un peu une idée de l'ampleur du phénomène dont nous sommes en train de parler. Et donc, au niveau de la recherche scientifique, c'est vraiment quelque chose qui est en train de démarrer dans notre monde francophone depuis une grosse dizaine d'années. Et donc, on a à peu près 40 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon. Alors, au niveau des chiffres, comme je vous disais, là je vais m'asseoir parce que je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Donc, au niveau des chiffres, alors là je vous cite une série d'études toutes passées 2010, qui regroupent une série d'autres études. Donc, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas trop les chiffres et le côté scientifique, ce vol-ci ne va pas durer trop longtemps, mais ça vous permet de comprendre un petit peu l'ampleur de l'état de la situation. Aux Etats-Unis, et en Angleterre, à peu près 10% des adultes croient qu'il y a moyen de communiquer avec des esprits. Plus de 50% des adultes interrogés dans toutes les études, donc ce n'est pas juste une petite étude, ce n'est pas juste un sondage, il s'agit de centaines d'études universitaires sur le sujet, montrent que plus de 50% des adultes croient qu'il y a moyen d'avoir des guérisons par des énergies ou des fluides. Plus de 25% des anglo-saxons interrogés, donc américains et anglais, s'intéressent à l'astrologie et à la sorcellerie. Voilà. Je vous passe les détails, mais en ce qui concerne une étude très importante qui a été menée dans des pays européens, on arrive à des chiffres qui vont, selon les pays, de 30 à 75% de personnes qui adhèrent à ce type de croyances. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de marginal, le paranormal. Ce n'est pas quelque chose de laisser aux gens peut-être un peu plus simples ou qui n'ont pas vraiment de connaissances d'air par rapport à ça. Une petite anecdote, c'est que je travaillais sur ce sujet de recherche depuis à peu près une année. Et donc j'avais l'étiquette. Dans la faculté, j'étais le type bizarre qui travaillait sur des sujets étranges. Donc voilà. Mais il suffisait que je sois seul à la cafétéria et il y avait toujours quelque part un chercheur ou un prof qui se rapprochait en disant « C'est vous qui travaillez sur ces sujets étranges ? » Oui, parce que je connais très bien quelqu'un qui racontait son histoire. Sous-entendu, c'est lui-même qui a vécu quelque part. Et enfin, il y avait quelque part un chercheur ou quelqu'un qui, de façon un petit peu rigoureuse, travaillait le sujet. Et ça, il y a toujours quelque part quelqu'un concerné, y compris dans les facultés de psycho. Donc, vous imaginez un petit peu. Donc en gros, on peut retenir qu'une personne sur deux en Occident a vécu quelque chose. Et plus d'une personne sur deux a une croyance dans ce domaine-là. OK ? Voilà. Donc, on doit s'y intéresser. On doit s'y intéresser en termes scientifiques. On ne peut pas laisser passer ça. Et justement, parce que c'est un domaine un petit peu sulfureux ou un domaine un petit peu fragile ou difficile, c'est d'autant plus important que la science s'y intéresse, qu'on puisse un petit peu cadrer, comprendre ce dont on parle exactement. Voilà. Alors, pour vous donner un petit peu quelques chiffres par rapport à nos jeunes, parce que ce sont les premiers à toucher à ce genre de choses, ça commence très tôt. Et de façon un petit peu inquiétante, ça commence très tôt avec ce qu'il y a de plus effrayant. Ce sont les consécrations à Satan. C'est étonnant de voir que ceux qui se consacrent à Satan le font en général entre 11 et 13 ans. C'est impressionnant. Moi, je pensais que c'était des adultes qui étaient dans des mouvements un peu parallèles, qui faisaient ce genre de trucs, ou des groupes ultra hard-rock, etc. Pas du tout. Pas du tout. Au niveau des études sociologiques, anthropologiques et psychologiques, on voit que ce sont des très jeunes enfants. Et, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une des raisons invoquées, c'est que Satan, lui, au moins, il m'écoute. Il m'aime. Ce n'est pas comme mes parents qui sont occupés de leurs propres problèmes, qui n'ont plus de temps pour moi. Intéressant, hein ? Et donc, voilà. Pour vous donner déjà un simple petit point, le deuxième étant, le spiritisme, qui est l'activité probablement la plus pratiquée au niveau occulte chez les jeunes. Vous mettez un groupe de jeunes quelque part ensemble, que ce soit un camp scout, que ce soit n'importe quel type de camp ou de rassemblement de jeunes, vous pouvez être sûr que quelque part, il y en a un qui va proposer une séance de spiritisme. C'est systématique. Y compris dans les retraites. Y compris dans les retraites. C'est... Voilà. Et du coup, en ce qui concerne le spiritisme au niveau des expériences, on est à un total de... En ce qui concerne Belgique, France, donc nos pays, principalement, on est à plus de 28% de jeunes qui ont pratiqué le spiritisme ou qui en pratiquent encore. 28%. Impressionnant. La sorcellerie, magie blanche, magie noire, en ce qui concerne la magie blanche, près de 10% et la magie noire, près de 5%. avec donc cette... une véritable initiation. Quand on entend parler des jeunes de ce type de pratiques, c'est une initiation qui a parfois pris plusieurs années, qui a coûté pas mal d'argent, surtout en ce qui concerne le matériel, les grimoires, toutes les séries de fioles, de machins. Et puis c'est là qu'on voit aussi qu'il y a plus que la magie noire. Vous avez la magie verte, rouge, dorée, etc. Selon que vous utilisez des plantes, du sang, etc. Rituel satanique, on est à près de 4%. 4%, vous imaginez. Donc c'est pas si marginal que ça. Et puis alors, il y a tout ce qui est les pratiques psy. C'est-à-dire toutes ces facultés dites des dons naturels, et on verra un petit peu ce qu'il y a réellement derrière, dites des dons naturels qui permettent de guérir, de soulager, de déplacer des objets, de comprendre ou de savoir des choses à distance ou à l'avance. Voilà. Et donc dans tout cet ensemble de facultés ou de pratiques en tout cas, de ces facultés, il y a à peu près 15, un peu plus de 15% des jeunes qui ont affaire à un guérisseur, guérisseur, magnétiseur, rebouteux et autres, voyants. On verra ça. Voilà un petit peu l'univers dans lequel on va se balader ce soir. Je suppose que dans la plupart des termes que j'ai utilisés, il y en a en tout cas l'un ou l'autre qui vous sont familiers. vous connaissez un petit peu mais je vous rassure tout de suite, on va parcourir ça un petit peu plus en détail et puis surtout on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière. Alors, vous vous doutez bien que les études académiques qui traitent du paranormal, qui traitent des croyances et des pratiques paranormales, un certain moment, elles ont leurs limites. Il y en a certains comme le professeur Birman à l'université d'Utrecht par exemple, qui est docteur en physique et qui se spécialise dans les phénomènes psy, dans le sens où il essaye depuis maintenant presque une quinzaine d'années de démontrer l'efficacité et la réalité des phénomènes psy. Il y a Ben aux Etats-Unis qui fait la même chose, Ralf-Houd aux Etats-Unis, voilà. qui essaye de comprendre un petit peu davantage le fonctionnement physique, technique de ces phénomènes en essayant de montrer qu'effectivement il y a une incidence statistique qui montre qu'il y a une réalité quand même derrière tout ça. Que si on met quelqu'un derrière un écran d'ordinateur et qu'il doit deviner les images qui vont être aléatoirement pondues par la machine parmi 4000 images, eh bien qu'il y a effectivement une toute petite irrégularité statistique qui montre que dans la population tout venant il y a une petite faculté de préconmission, divination, enfin il y a toutes ces deux termes. Mais c'est une incidence statistique très faible, on est à 52%, donc c'est tout juste pas 50-50, c'est pas le hasard, mais ça reste très très fragile. Donc mis à part ces quelques profs et chercheurs qui essayent de démontrer que le paranormal est une réalité, qui essayent d'en comprendre le phénomène, en général pour la toute grande majorité des études, à un certain moment ça s'arrête. Tout ce qu'on peut faire c'est constater, mesurer le degré de croyance, mesurer comme je l'ai fait le type d'impact traumatique, le type d'impact anxieux et la longévité des traumatismes dans la population qui a pratiqué du paranormal. Mais à part ça, ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, c'est là que la science s'arrête. On ne peut pas rentrer dans un domaine au-delà des lois que la science elle-même peut gérer. C'est clair qu'on pourrait dire comme dirait Tobacic qui est un des grands chercheurs américains qui a lancé et qui a vraiment rendu célèbre les recherches académiques sur le paranormal dans le début des années 80. Comme dirait Tobacic, on pourrait admettre comme étant paranormal certains phénomènes qui défient les lois de la science et pour lesquels il faudrait déplacer les frontières actuelles pour pouvoir les expliquer. Vous voyez bien qu'à un certain moment la science a ses limites et c'est normal. Elle travaille dans son domaine à elle, avec ses paradigmes à elle. Mais si on veut aller plus loin et si on veut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, on rentre dans un autre univers. Et c'est là que le spirituel prend assez aisément et de façon assez logique le remède. En effet, si on considère comme paranormal, ce qui est au-delà de la normalité, on peut considérer que soit ce sont simplement des lois physiques naturelles qu'on ne connaît pas encore, donc il y a certaines dimensions qui seraient des dimensions physiques très mesurables d'une certaine façon qui nous dépassent pour l'instant, qu'on n'a pas encore compris. Certains touchent un petit peu à la théorie, à la physique quantique ou à la théorie des cordes, etc. Mais ça n'explique pas encore vraiment ce avec quoi on est en train de travailler. Ça permettrait de comprendre éventuellement certains aspects de certains domaines du paranormal. Par contre, il y a toute une partie du domaine paranormal, entre autres, tout ce qui concerne la magie, la communication avec les esprits, etc., où on voit qu'il y a une sorte de cause à effet qui se fait à travers l'utilisation ou l'invocation ou le travail avec des entités, avec des forces, avec des fluides, avec des énergies, selon les écoles paranormales, selon les écoles ésotériques, vous avez toutes sortes d'appellations différentes. Et là, on entre dans un autre univers qui n'est plus celui des lois physiques mais qui est celui des lois métaphysiques, surnaturelles. On sort du domaine du naturel, on sort du domaine des lois connues pour entrer dans un domaine où on touche à tout à fait autre chose et dans lequel l'univers spirituel a quelque chose à dire justement ou on aurait quelque chose à expliquer. Un petit exemple pour montrer ce passage justement. Pour ceux qui ont déjà vu mon petit bouquin, vous allez retrouver ce petit exemple parce que c'est quelque chose d'assez classique. Imaginons une dame qui a perdu quelque chose. Elle a perdu un objet auquel elle tient beaucoup, elle se met à chercher partout, elle ne le trouve pas. Comme c'est quelqu'un qui pratique du paranormal, elle va prendre, imaginons, son pendule et tout le monde voit ce que c'est qu'un pendule, donc une petite boule au bout d'une chaîne et puis elle va demander à son pendule de lui dire où se trouve l'objet qu'elle cherche et à travers une carte ou je ne sais pas trop quoi, elle dessine sa maison, elle fait parler de son pendule et elle retrouve son objet. Alors, on peut se poser la question quelles sont les forces qui sont à l'oeuvre, quelles sont les explications possibles ? D'un point de vue scientifique, physique, les lois naturelles connues, on ne voit pas très bien comment une petite boule en métal serait capable d'indiquer, de détenir une information. Alors, se pose la question, est-ce que, ça s'appelle la deuxième hypothèse, deuxième volet dans lequel beaucoup de gens plongent, c'est de dire oui, mais c'est un don naturel. C'est un don naturel, c'est quelque chose qu'elle a en elle et qui s'est exprimé à travers l'utilisation du pendule, de sa faculté paranormale. À travers ça, quelque chose s'est exprimé. Alors, on pourrait se dire effectivement qu'elle savait inconsciemment où se trouvait l'objet qu'elle a perdu, elle l'avait enregistré sans le savoir et quelque part ça s'est exprimé de cette façon-là. Hypothèse tout à fait possible. Troisième possibilité, une information lui a été communiquée et le pendule était en quelque sorte un mode d'expression. Il n'était qu'une façon d'exprimer, d'extérioriser une information qu'elle a reçue de l'extérieur. Alors voilà en gros, quand on parle du paranormal, voilà en gros les trois grands volets, les trois grands chemins paradigmatiques sur lesquels on se trouve. Soit c'est quelque chose qui pourrait être expliqué scientifiquement et on n'en prend encore les moyens pour l'instant, soit c'est un don naturel que l'humain possède et qui doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre, soit c'est quelque chose qui est en dehors de l'humain, une information, une intelligence qui passe à travers toute une série de techniques utilisées. Ce qui est important donc dans le paranormal, c'est d'être capable de discerner, ok, très bien, maintenant qu'on a ces trois chemins, ces trois hypothèses devant nous, ces trois chemins paradigmatiques, avec quoi est-ce qu'on est en train de jouer ? Est-ce qu'il y a moyen d'en éliminer l'un ou l'autre ? Alors dans le cas que je vous ai donné comme exemple, cette dame qui cherchait un objet chez elle, on pourrait très bien se dire, ok, très bien, effectivement, ça pourrait être très bien, l'hypothèse 2, elle savait quelque part et ça s'est exprimé de cette façon-là. Si on va un petit peu plus loin, si on complique un petit peu les choses, ce qui est le cas dans certaines situations où on fait appel au pendule, la personne 2 doit se prononcer sur quelque chose dont elle n'a aucune connaissance préalable. Si on va voir un voyant quelqu'un ou quelqu'un qui pratique le pendule pour chercher quelque chose pour donner une information sur tel ou tel médicament ou telle ou telle thérapie, par exemple, comme ça se fait dans certaines médecines parallèles, la personne, a priori, n'a aucune connaissance de... n'a pas pu enregistrer de façon naturelle à l'avance ce qui pourrait correspondre. Dans le cas de la dame qui avait perdu quelque chose, elle a pu l'enregistrer puisque c'était son objet, donc inconsciemment elle a pu la voir quelque part dans le fond sa mémoire. Mais si vous allez voir quelqu'un qui n'a aucune connaissance préalable, comment cela se fait-il que dans certains cas ces personnes sont capables de donner une information qui est tout à fait pertinente ? Ça veut dire que l'hypothèse 2 ne fonctionne pas dans ce cas-là, ne fonctionne donc pas dans tous les cas, et donc on a affaire soit à des lois naturelles qu'on ne comprend pas, soit à des informations externes. Donc une intelligence qui travaille à travers les moyens paranormaux qui sont mis à disposition. Et si c'est le cas, il faut que on se pose la question un peu sérieusement, ok, si je travaille avec des intelligences externes, si je travaille avec quelque chose qui est en train de passer, c'est quoi ce quelque chose ? Qu'est-ce qui est en train de passer ? Avec quoi est-ce que je suis en train de travailler ? Et là, soit on n'a ni Dieu ni Maître, et on se dit peu importe, moi ça marche, ça fonctionne, ça me sert, c'est utile, ça aide des gens, je l'utilise. Ça me rapporte de l'argent à la vigueur, voilà. soit on est croyant, on a des valeurs et on se dit moi je ne veux pas entrer en relation ou en communication avec n'importe quoi, je veux savoir avec quoi j'ai affaire et ce qui est en train de m'utiliser ou que je suis en train d'utiliser, avec quoi est-ce que je suis en train de jouer. Et là, quelqu'un qui a elle-même expérimenté ce genre de choses vient à notre secours et c'est Sainte Thérèse d'Avila pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui la connaissent. Sainte Thérèse d'Avila qui est mystique espagnole, réformatrice du Carmel au XVIe siècle et qui elle-même a vécu pas mal de phénomènes paranormaux, d'expériences paranormales qui mettaient pas mal le désordre dans sa communauté. Vous doutez bien que léviter à la prière du matin ce n'est pas top au niveau de l'ambiance communautaire et donc on lui avait demandé d'arrêter de se mettre sur le côté etc. Bref, elle en était vraiment malheureuse et pendant plusieurs années elle a cherché désespérément à comprendre ce qu'elle vivait et elle allait de directeur spy en directeur spy qui tous lui disaient c'est du démon parce qu'il y a le trouble parce que votre communauté ne comprend pas parce que etc. Et jusqu'au jour où elle est tombée sur ce cher Jean de la Croix qui a pu l'aider à voir clair par rapport à tout ça. et suite à ses expériences elle a écrit dans son livre Le chemin de la perfection elle décrit un petit peu ses expériences et elle donne des clés de discernement en s'adressant à ses soeurs qu'elle appelle ses filles et elle donne par rapport au paranormal quatre grandes clés de discernement qui nous permet de comprendre en gros si ce paranormal ce surnaturel qui est en train de surgir dans notre vie vient de Dieu et quelque chose qui peut être bon ou si ce paranormal est occulte et donc néfaste. Quatre clés quatre éléments qui doivent être réunis donc il ne suffit pas d'en avoir un ou deux de ces quatre il faut que les quatre éléments soient réunis. Premier élément pour discerner un paranormal qui vient de Dieu c'est l'humilité l'humilité c'est-à-dire que le phénomène ou le « paix » entre guillemets n'est pas quelque chose qui est acquis on reçoit de façon gratuite un phénomène une activité une capacité paranormale pour un temps pour un moment et si ça se prolonge ou si ça devient automatique on n'est plus dans la gratuité on n'est plus dans l'humilité. On voit bien que toutes les personnes qui se disent dépositaires d'un don qu'elles possèdent en général transmises de grand-mère en mère en fille etc. ou de grand-père en petit-fils etc. c'est souvent tout ce qui concerne les rebouteux et les guérisseurs tous ces dons qui sont acquis qui sont soi-disant des dons naturels mais pour lequel il faut quand même une certaine imposition des mains et puis l'utilisation de petites formules on le verra après on voit bien qu'on est dans l'automatisme on n'est plus dans un don gratuit on n'est plus dans l'humilité donc l'humilité de recevoir quand Dieu voudra comme il voudra premier critère deuxième critère celui de l'oraison le contexte d'oraison ce qui est reçu ce qui est vécu doit être reçu ou vécu dans le cadre dans le contexte d'une prière ou d'un temps de prière d'un pèlerinage d'un groupe de prière d'une assemblée de prière etc deuxième critère donc celui de l'oraison et vous voyez bien que ça met encore de côté toute une série de pratiques paranormales de personnes qui se disent investies depuis toute une série de capacités et on voit entre autres que ici la sorcellerie etc tout ce qui est voyance je connais très peu de voyants qui prient ou qui font la voyance en priant pendant ce temps là une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça il y a un peu moins de 10 ans il y avait un salon de la voyance qui se tenait dans l'énorme haute entrée d'une grande surface et il y avait là une vingtaine de petits stands qui étaient présents avec tous des voyants 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 maintenant ça se fait beaucoup c'est beaucoup être informatisé donc ils avaient leurs ordinateurs et autres objets pour pouvoir faire de la divination et une dame qui m'a raconté donc son témoignage est rentrée pour faire ses courses et elle voit avec stupéfaction que l'entrée de la grande surface est transformée en salon de la voyance et du coup elle elle a comme réflexe de prendre son chapelet et au lieu de faire les courses elle se met à tourner autour des stands de voyance en récitant son chapelet très discrètement en faisant son temps de regarder les vitrines qu'il y avait autour etc et elle a encore terminé sa première dizaine que pas de courant bon donc toute la grande surface est dans le noir alors il y a toutes les lumières de secours qui s'allument etc les gens s'affolent un peu voilà les vigiles courent à gauche à droite pour dire qu'il veut que tout va bien voilà elle continue à prier tranquillement son chapelet les minutes passent 5 minutes 10 minutes 1 quart d'heure 20 minutes les gens commencent à sortir le magasin se vide et tout le monde a pris le bagage et c'était fini voilà alors petite anecdote je ne dis pas que ça marche toujours comme ça ou que c'est avec des pâtes de courant mais voilà c'est pour vous dire que j'en ai récolté plein de témoignages comme ça de personnes un autre témoignage dans la même veine un jeune m'a raconté qu'il avait été invité par des copains à pratiquer une séance de spiritisme et il était très mal à l'aise par rapport à ça mais il n'osait pas vous savez ce que c'est que des ados pas faire mauvaise figure devant les autres donc il n'osait pas trop dire non mais intérieurement il s'était mis à prier et la séance de spiritisme ne fonctionne pas ça ne démarre pas et le meneur de la séance dit écoutez il y a quelque chose qui ne va vraiment pas du tout ici il y a quelqu'un qui prie ça perturbe tout donc c'est juste pour vous dire un petit peu dans quelle ambiance on est et avec quoi on est en train de jouer donc il suffit de prier pour qu'on perturbe donc ça montre un petit peu déjà avec quoi on est en train de jouer donc le contexte d'enraison et de prière troisième critère troisième critère c'est celui de la fidélité aux écritures la conformité aux écritures quand je dis aux écritures c'est bien sûr les écritures saintes est-ce que ce qu'on a dans l'Ancien et le Nouveau Testament nous disent de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose alors si dans l'Ancien Testament et spécialement dans le Lévitique et dans le Deutéronome il est dit tu ne pratiqueras pas de divination pourquoi est-ce qu'il faut encore se poser la question de savoir si éventuellement en tant que chrétien on pourrait quand même un petit peu regarder nos horoscopes de temps en temps parce que c'est sympa sans parler du côté tout à fait charlatanesque des horoscopes j'avais quand j'étais étudiant une amie en science romane qui écrivait un mois et demi à l'avance les horoscopes pour un grand magazine féminin c'était son job d'étudiant d'accord ? c'est juste pour vous dire ça ne va pas ça le côté burlesque charlatanesque des horoscopes mais il faut que ce soit bien écrit quand même de façon à ce qu'on ait toujours l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui a l'air de concorder sinon c'est pas gay voilà bien je vais refaire la parenthèse donc conformité aux écritures et ce n'est pas juste une petite interdiction que Dieu a interjetée comme ça dans le Lévitique ou le Deutéronome pour certaines choses comme justement le contact avec les morts tu n'invoqueras pas les esprits des morts c'est à dire tu ne pratiqueras pas de spiritisme ni de channeling ni quoi que ce soit du même style car c'est une abomination aux yeux de Dieu et vous savez que quand le terme abomination apparaît dans la Bible on a affaire à une interdiction qui touche Dieu lui-même et vous savez que c'est entre autres pour ces raisons-là que Saul a perdu la couronne et que toute sa famille était retranchée car royauté c'est David qui a reçu la couronne puisque Saul avait invoqué l'esprit de Samuel le prophète qui était décédé un petit peu avant et donc qui était un petit peu sa bouffe-seille donc tu ne pratiqueras pas de divination tu ne pratiqueras pas de contact avec les morts tu ne pratiqueras pas de magie tu ne consulteras pas les astres donc tout ce qui est thème astral etc tout ça se trouve clairement comme une interdiction et vous savez que quand Dieu défend quelque chose et ça devrait être le cas pour nous tous humains quand on défend quelque chose à nos enfants il y a dans le mot défendre le double sens d'interdire et de protéger quand je défends j'interdis quand je défends je protège et donc les interdictions de Dieu sont des protections c'est parce qu'il sait bien que nous petits humains parfois bien orgueilleux on a l'impression qu'on a compris qu'on sait très bien ce qu'on doit faire ou que c'est sympa de s'aventurer sur tel ou tel chemin et pourtant c'est un chemin de mort et donc si Dieu défend de faire quelque chose le surcroît parce que c'est une annomination c'est-à-dire quelque chose qu'il atteint lui-même voilà il faut prendre ça très au sérieux donc c'est le troisième critère que Sainte Thérèse nous donne quatrième critère alors qui est peut-être le plus difficile parce qu'il est plus personnel c'est celui c'est celui pardon des fruits de l'âme quels sont les fruits que l'expérience paranormale laisse dans l'âme parce que ce sont des fruits de paix d'un d'un bien-être profond et quand je parle d'un bien-être c'est pas juste se sentir bien dans sa peau c'est vraiment sentir qu'on est ajusté au plan de Dieu alors c'est probablement le plus difficile parce que bon les trois premiers c'est assez objectif on sait très bien si on est oui ou non dans un contexte de prière si oui ou non c'est contraire aux écritures et si oui ou non c'est un don qu'on a reçu comme ça sans demander gratuitement voilà par contre est-ce qu'on se sent oui ou non bien c'est clair que quelqu'un qui a été brûlé et qui va avoir un coupeur de feu un rebouteux un guérisseur qui qui applique un petit papier ou qui applique quelque chose qui pose des mains qui met une petite prière discrète dont on comprend pas trop les choses et qui se retrouve en moins de 24 heures avec la brûlure au deuxième degré qui a tout à fait disparu c'est clair que cette personne ne va pas commencer à pleurer en disant ma brûlure a disparu c'est clair qu'elle va être ravie apaisée etc même chose pour quelqu'un qui a des verrues si après avoir consulté je ne sais pas combien de dermatologues qui ont essayé de brûler d'enlever d'opérer de tout ce qu'on veut et que ça ne part pas et puis on va voir une dame dans un village qui gratuite en plus en mettant un petit papier quelque chose de griffonner dessus en moins de trois jours fait disparaître toutes les verrues c'est clair que ces personnes au niveau du quatrième critère diront moi je me sens bien c'est clair je me sens apaisé par rapport à ça le tout est de savoir est-ce que je sens que mon âme profondément reste ajustée à Dieu suite à ça et c'est très intéressant de remarquer les témoignages par rapport à ça pullent de gens qui disent depuis que j'ai été voir un guérisseur j'arrive plus à prier ou j'ai plus envie d'entrer dans les églises ou vraiment toute la religion ça m'agace j'ai l'impression que c'est un truc qui ne me correspond plus étrangement et ça ne dure pas longtemps en général c'est dans les mois qui suivent sans parler d'autres répercussions dans les années qui suivent on verra ça mais donc voilà les quatre critères de Sainte Thérèse d'Avila quatre critères qui doivent être réunis alors on pourra en ajouter encore deux autres en tout cas qui que j'ai remarqué comme étant très pertinent alors je ne vais pas empiéter sur les quatre critères de base de Sainte Thérèse mais il y en a deux qui souvent permettent d'ajuster encore un petit peu c'est un amour de l'église c'est très intéressant de voir le nombre de personnes qui pratiquent des capacités paranormales des guérisseurs des repouteux ou qui ont des inspirations régulières mais qui ont beaucoup de mal avec l'obéissance à l'église je me souviens d'une religieuse qui était venue nous voir il y a quelques années en disant qu'elle avait des révélations privées régulières Jésus lui apparaissait et lui disait des tas de choses sur l'avenir de l'humanité alors voilà je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle en pensait etc alors elle était chapeautée par son curé qui trouvait ces révélations absolument extraordinaires etc et en parcourant un petit peu les critères de Sainte Thérèse avec elle je voulais dire que ce n'était pas toujours reçu dans l'oraison etc donc ce n'était pas très clair ce n'était pas évident du tout que ça venait de Dieu et alors je lui ai demandé mais est-ce que votre évêque est au courant est-ce qu'il vous a béni par rapport à ça et alors je la vois encore elle s'est levée elle a bondi de sa chaise en criant jamais pour quelqu'un qui a des révélations de Jésus ça semble un petit peu paradoxal que de vouloir en parler à son évêque créer une telle réaction de violence par rapport à l'Église et alors un sixième petit critère c'est celui d'un grand amour une grande dévotion pour la Vierge Marie les six critères sont des choses qui aident à discerner mais ce sont les quatre premiers qui sont ceux de Sainte Thérèse d'Avila qui sont fondamentaux pour savoir si du surnaturel vient de Dieu ou pas les autres sont des critères qui aident à déblayer encore dans certaines situations ambiguës ceci dit comme je vous disais tous les critères doivent être réunis le nombre de guérisseurs et de rebouteux que j'ai vus qui ont des statues de la Vierge Marie dans leur bureau dans leur salon etc qui ont des icônes qui utilisent de l'eau bénite tout ce que vous voulez je connaissais même un rebouteux qui utilisait des hosties consacrées d'accord pour faire des guérisons donc vous voyez que là on est entre l'occulte la magie noire et le satanisme et tout ça entre guillemets en toute bonne foi avec vraiment l'intention de servir Dieu et vous voyez qu'on glisse on glisse tout à fait et juste comme ça entre deux vous savez qu'il y a plusieurs études qui ont traité le sujet des guérisseurs et des rebouteux depuis plusieurs années de façon scientifique entre autres il y a eu une thèse de doctorat en médecine je pense que c'était la faculté de Grenoble 2009 si je m'abuse qui rassemblait toute l'état de la situation sur les guérisseurs magnétiseurs comptables de feu dans cette région là de la France et il y a plus de guérisseurs que de médecins généralistes c'est intéressant ça montre un petit peu l'état un petit peu comme je vous disais en début de conférence c'est pas du tout quelque chose de marginal et je me souviens d'un pharmacien qui m'a dit il y a deux ans que quand des gens venaient le voir c'était dans la région de Dijon il me disait que quand des personnes venaient le voir pour différents mots et bien il les envoyait chez le rebouteux du coin en tant que pharmacien il les envoyait d'abord chez le rebouteux du coin pour guérir les mots de dents et d'autres trucs ce qui veut dire que c'est quelque chose de très ancré sociologiquement culturellement dans le monde rural principalement aller voir le guérisseur le rebouteux le coupable de feu est vraiment quelque chose de très répandu et donc il est d'autant plus important d'être informé et de se rendre compte avec quoi est-ce qu'on est en train de jouer est-ce qu'il est normal que quand on va voir quelqu'un qui soi-disant a un don et qu'on a une brûlure au deuxième degré vous impose des mains et que le lendemain il n'y a plus rien c'est évident qu'on n'est plus dans le monde naturel c'est évident c'est évident qu'on a affaire à quelque chose qui est surnaturel de façon naturelle médicalement scientifiquement c'est impossible que les tissus soient reconstitués en moins de 24 heures c'est impossible on a donc vraiment affaire à quelque chose de surnaturel et si c'était encore du charlatanisme si c'était encore quelqu'un qui vous racontait des petites histoires etc et que après ça vous êtes bon pour de toute façon récupérer votre brûlure en quelques semaines ou quelques mois bon on passe encore le problème c'est que réellement la chose guérit et donc il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer et c'est là qu'il faut commencer à se dire ok j'ai affaire à quelque chose de surnaturel ça a l'air de vraiment fonctionner est-ce que je peux comme ça faire confiance qu'est-ce qu'il y a derrière et je me souviens que je donnais cette conférence de ce type il y a quelques années dans une paroisse et à la fin de la conférence il y a la bergère du groupe de prière qui m'avait invité qui vient me voir Furax en disant mais ça va pas de tout ce que vous racontez sur les guérisseurs etc écoutez moi je suis guérisseuse depuis des années de mère en fille je suis bergère du groupe de prière je suis chrétienne je sers Dieu etc et j'ai écouté voilà moi je ne fais que dire ce que ce que nous annonce l'église ce que nous disent les saints il y a un problème derrière ça je vous demande de réfléchir un peu elle s'en va un peu furibonde et pendant ce temps là je réponds un petit peu aux questions individuelles des personnes et puis une fois que l'église est vide elle vient me retrouver en disant je pense que vous avez raison je me suis toujours demandé pourquoi je devais invoquer Judas quand je guérissais des plures elle était pergère depuis 20 ans d'un groupe de prière charismatique elle ne s'était jamais rendue compte qu'elle invoquait Judas quand elle guérissait les brûlures donc je vous donne juste un petit exemple parmi des dizaines quand vous regardez toutes les prières qui sont dites par les guérisseurs rebouteux et dans cette fameuse thèse de doctorat il les reprend toutes il y a à peu près une petite dizaine de prières ce sont aucune de ces prières ne s'adresse à Dieu ce ne sont pas des prières parce qu'une prière par définition est quelque chose qui s'adresse à Dieu ce sont des invocations ce sont des sortes d'invocations ou d'abjurations vis-à-vis d'un mal ou d'une force et qui est traduit sous forme de petits vers avec une certaine des rimes etc. et donc c'est impressionnant de voir que des personnes qui pourtant sont chrétiennes engagées qui ont un sens quand même un minimum du discernement ne sont pas ne réalisent pas l'immensité des gaffes qu'on est en train de connaître alors à la rigueur comme je vous disais si c'était que ça qu'à la rigueur on se plante un petit peu on joue avec quelques petites formules qui ne sont pas adéquates on pourrait se dire que ce n'est pas encore trop grave le problème c'est que si on n'est pas dans les critères comme nous dit saint Thérèse d'Avila les critères du paranormal qui vient de Dieu on est forcément avec le paranormal qui vient de l'autre du toton pour dire court le toton l'ennemi le voisin dans le dessous alors ça va vous paraître peut-être un peu rétrograde pour certains et c'est d'ailleurs la première une première chose que le toto essaie de faire c'est de minimiser son existence à tel point d'ailleurs que Paul VI a été obligé de rappeler lors d'une audience en 72 que les théologiens qui affirmaient l'inexistence de Satan n'étaient plus catholiques n'étaient pas catholiques et il y a eu toute une mode comme ça dans les séminaires et dans la théologie et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer nos prêtres qui maintenant ont dans les 70 ans parce que ce sont ceux-là qui ont été bercés dans cette théologie où tout ce qui était spirituel etc tous les miracles de Jésus c'était une façon littéraire c'était un genre littéraire une façon de s'exprimer alors en gros Jésus n'est pas vraiment ressuscité en fait ça veut dire qu'il continue à vivre dans nos cœurs et quand il y avait des miracles c'est une façon un peu enfantine de l'époque d'expliquer qu'il avait fait des choses un peu extraordinaires à l'intérieur des cœurs des personnes etc et ainsi de suite et du coup on a réduit toute la dimension spirituelle de notre foi chrétienne à une série de symboles ou de genres ou de formes littéraires voilà or on découvre de plus en plus à travers justement la découverte de ces réalités-là que notre monde que notre vie de foi est réellement une vie spirituelle et c'est très intéressant de voir que pour reprendre l'exemple du monde des exorcistes vous avez des exorcistes qui n'y croient pas et donc quand les personnes viennent les voir tout au mieux les écoutent un petit peu attentivement et leur donnent éventuellement le sacrement des malades dans le meilleur des cas et puis vous avez les exorcistes qui y croient c'est-à-dire qui sincèrement pensent que Satan existe et que les esprits mauvais peuvent être à l'oeuvre et comme par hasard ceux-là y croulent sous le travail y croulent sous le travail jusqu'à 20-30 cas par semaine je vous donne une petite histoire par rapport à ça j'avais rencontré le chanoine de Gèves qui était exorciste dans le diocèse de Namur en Belgique qui avait été nommé par son évêque Mgr Léonard parce que c'était quelqu'un qui avait les pieds bien sur terre et qui justement n'avait pas du tout la tendance à croire en toutes ces choses un petit peu ce qui n'était pas très concret bien visible bien solide et donc il était devenu exorciste du diocèse alors il faisait ça avec beaucoup de compassion je pense il essaie de recevoir les personnes en souffrance qui disaient vivre des trucs complètement bizarroïdes chez eux avec des bouquins qui étaient expulsés de la bibliothèque des objets qui disparaissaient des maladies qu'il ne comprenait pas etc il disait que c'était des personnes un peu dérangées psychologiquement et donc il les écoutait avec beaucoup de bienveillance et leur donnait en général le sacrement des malades ce qui est quand même déjà pas mal jusqu'au jour où une maman est arrivée avec sa fille qui devait avoir 21, 22 ans gravement dépressive depuis son adolescence et qui allait de psychiatre en internement etc et sans aucun succès elle allait de mal en pie et donc prise de dépit elle se décide d'aller trouver l'exorciste du diocèse et arrivé chez notre bon chanoine de Gèves qui l'écoute avec beaucoup de tendresse au moment où il veut faire l'onction des malades la jeune fille se met à hurler fait un bond en arrière et part à l'horizontale à travers tout son bureau pour aller se fracasser dans le mur du fond et là il se dit oups bon c'est moi qui traduis il se dit là ça commence à être étrange du coup il appelle tout de suite un de ses confrères au secours qui arrive et impossible de gérer la jeune fille qui part complètement à cacahuète qui se met à hurler il n'arrive pas du tout à la maintenir en place elle commence à cracher toute une série d'objets qu'il m'a montré très intéressant et c'est là qu'il s'est dit bon cette fois-ci c'est vrai et c'est à partir de ce jour-là c'est lui qui m'a raconté c'est lui qui m'a donné son témoignage et à partir de ce jour-là il n'a plus cessé de voir des tas de manifestations des démons qui sortaient etc il a pu commencer à exercer vraiment son métier d'exorciste entre guillemets métier donc on voit que et c'est très intéressant dans les exorcismes souvent les démons qui commencent à s'exprimer par la bouche des gens quand on leur demande pourquoi est-ce que les autres ne sont pas arrivés à vous expulser c'est parce qu'ils n'ont pas la foi souvent les démons c'est une des premières choses qu'ils disent ils n'ont pas la foi ils ne croient pas que j'existe ils ne croient pas que j'existe alors ils peuvent rester cachés tranquillement ils peuvent continuer à jouer avec la personne voilà donc la foi et c'est vraiment quelque chose que nous sommes invités à retrouver et donc à l'inverse des critères de Sainte Thérèse d'Avila on peut se dire ok ça veut dire qu'il y a si on a la foi un surnaturel qui vient de Dieu un surnaturel qui est reçu gratuitement dans l'humilité c'est à dire c'est à dire c'est quand Dieu veut comme il veut dans un contexte de prière qui est conforme aux écritures et qui apporte des fruits durables pour l'âme et nous sommes invités en tant que chrétiens en tant que croyants nous sommes invités à redécouvrir cette dimension là de notre vie de foi à replonger dans une réalité de se dire que ce qu'on entend dans les évangiles de ce qu'on vit au quotidien dans notre relation avec Dieu n'est pas un truc symbolique n'est pas quelque chose juste de sympa parce que c'est sociologiquement bien admis ou parce qu'on a toujours fait comme ça dans notre famille Dieu est surnaturel il est pur esprit et notre relation avec lui est une relation dans laquelle on plonge dans le surnaturel qui vient de lui ses dons ses grâces sont des grâces surnaturelles donc il ne faut pas avoir peur du paranormal quand c'est du paranormal qui vient de Dieu quand c'est du paranormal qui correspond aux quatre critères de Sainte Thérèse d'Avila c'est à dire donc des dons gratuits et vous avez peut-être déjà entendu parler la première grande catégorie paranormale avec laquelle en tout cas tous ceux qui sont croyants ici parmi nous tous ceux qui sont catholiques entre autres ont affaire ce sont les sacrements je ne sais pas si vous imaginez déjà pour vous donner une petite idée vous savez que parmi les sept grandes dimensions du paranormal quand il y a des échelles de mesure des croyances paranormales la première dimension de ces échelles de mesure c'est les croyances religieuses alors c'est clair que pour un chercheur athée des gens qui disent qui croient en quelque chose d'invisible qui prennent du temps qui vont dans un bâtiment dimanche où il n'y a rien et puis ils parlent à quelqu'un et puis il y a des tas de prières et puis ils vont manger un morceau de pain et ils disent qu'ils ont mangé Dieu vous imaginez pour un type athée qui c'est quand même méchamment paranormal mais si on en reste juste au côté symbolique le pas du partage etc c'est sympa mais on n'est pas on n'est pas dans le surnaturel l'hostie que nous mangeons surnaturellement c'est vraiment Dieu et donc quand on entre dans cette dans cette dimension quand on redécouvre la dimension surnaturelle de notre vie de foi elle prend vraiment toute sa dimension elle prend vraiment toute sa dimension dans tout notre être et communier devient réellement communier devient réellement rentrer en communion avec Dieu même chose pour l'ensemble des sacrements que nous pouvons vivre que nous pouvons recevoir de l'église si nous redécouvrons la surnaturalité de ces sacrements on ne va plus les banaliser et on va se rendre compte à quel point ils sont précieux et à quel point il est temps aussi de les vivre plus souvent que ça le sacrement des malades c'est pas juste en cas de vraiment on ne le saura plus on a peu bien trouvé d'autres le Christ nous a demandé d'utiliser ces sacrements il a dit quand quelqu'un ne va pas bien imposez-lui les mains imposez-lui les mains et il s'en trouvera mieux donc retrouvons le sens alors il y a tous les sacramentaux aussi retrouvons tous les sens des sacramentaux où sont passées les bénédictions de nos maisons les bénédictions de nos voitures les bénédictions de ce que nous possédons comme objet alors bien sûr si la bénédiction était devenue juste un truc folklorique ou symbolique alors je comprends qu'on les abandonne petit à petit mais si on redécouvre la surnaturalité si on sait qu'à travers cette façon d'opérer on dit à Dieu dans la maison c'est toi qui es roi c'est toi qui es roi ça change complètement la dimension de ce qu'on est en train de vivre complètement et donc redécouvrons cette surnaturalité de notre foi troisième élément par rapport à ça les charismes certains qui sont un petit peu habitués au renouveau savent ce que c'est que les charismes donc Saint Paul en parlent dans la première lettre au Corinthien au chapitre 12 et 14 où il développe en long ce que c'est que ces dons gratuits qui viennent de l'Esprit Saint c'est à dire de Dieu qui sont donnés gratuitement momentanément de façon involontaire pour le bien de la communauté et vous avez là-dedans des charismes de prophétie des charismes des charismes de guérison des charismes de connaissances etc bref tout ce que vous trouvez dans le monde occulte vous l'avez mais vous l'avez venant de Dieu de façon gratuite et pour le plus grand bien-être de tous ceux qui sont là et quand je dis bien-être c'est le niveau spirituel bien sûr parce que quel est le problème des pratiques paranormales occultes c'est justement l'atteinte spirituelle comme je vous le disais on est déjà en train de jouer avec quelque chose où on voit bien après quelques semaines quelques mois les personnes qui ont été voir les recouteux guérisseurs magnétiseurs etc voyants et autres sorciers disent très rapidement en quelques semaines je n'ai plus envie de prier l'église ça ne m'intéresse plus je ne me sens plus bien par rapport à ça sans parler d'autres impacts plus concrets comme des cauchemars des personnes qui n'arrivent plus à bien dormir qui ont des malaises qui sentent des trucs etc je passe toutes ces dimensions là ce qui est très intéressant de constater c'est que au niveau spirituel il va y avoir comme une mainmise de l'occulte le fait d'avoir été voir quelqu'un d'avoir bénéficié d'une aide quelconque aussi minime soit-elle occulte nous avons ouvert une porte nous avons donné un ticket d'entrée au Toto en disant voilà j'ai bénéficié d'un de tes services je te donne un ticket d'entrée qu'il pourrait utiliser quand il veut et très étrangement on a constaté c'est purement au pied c'est vraiment une série de constats croisés en général ça tourne autour des 15 ans plus tard pourquoi ? je ne sais pas mais en gros 15 ans plus tard la personne va soudainement commencer à avoir des problèmes de santé des problèmes psychologiques des dépressions malaise perte d'emploi accidents toute une série d'accidents un peu bizarres qui se produisent vous arrivez à tous d'avoir un pétard ou des accidents mais je suis sûr que vous connaissez des gens autour de vous où vraiment de façon anormale il y a comme une sorte de réaction en chaîne il y a comme ça des gens ou des familles qui disent celle-là je ne sais pas ce qui se passe dans cette famille ils ont tous des problèmes ça se suit les uns après les autres c'est d'un cancer à l'autre il y en a un qui a à peine à peu près remis qu'ils ont un accident de voiture terrible et puis ils ont à peine remis leur accident de la maison de crâne on se dit cela il y a quelque chose et étrangement quand on travaille un petit peu à reculons on constate qu'effectivement avant le début des pépins 15 ans avant 20 ans avant il y a eu même de façon tout à fait sporadique une pratique paranormale même en voyage en vacances ils étaient tombés sur une voyante pour rigoler ils sont passés les voies etc ils avaient tout à fait oublié ce truc-là et étrangement je crois qu'ils ont reçu le sacrament de réconciliation ils ont reçu une prière de délivrance et parfois s'ils sont un peu trop loin dans les problèmes des exorcismes tous les problèmes s'arrêtent et c'est très intéressant de constater bon là je vous ai donné un petit peu un gros cas avec les incendies les machins les cancers mais ceci dit c'est plus courant qu'on ne le pense un petit exemple concret il y a pas tout à fait un an j'avais une dame en accompagnement et qui avait eu une grosse histoire de trahison de son mari qui avait caché son alcoolisme pendant leur mariage et puis qui s'était révélé après ça violent et tout ce qu'on veut et elle était partie et pendant plus de 40 ans elle lui vouait une haine elle lui en voulait terriblement entre temps le brave monsieur est décédé mais elle continuait à haïr ce monsieur et je lui dis écoute vraiment ton chemin thérapeutique il faut sortir de cette haine il faut pardonner impossible alors on a fait toute une série de choses classiques on va dire en tant que psychologue et puis elle finit par lui demander un petit peu à partir de quand elle a commencé à ressentir une haine telle qu'elle a vivé et puis à partir de cette date là et en remontant un an en remontant quelques années auparavant c'est à dire à peu près 15 ans auparavant on retombait sur un moment où effectivement elle avait été voir une voyante et ça qu'une seule fois dans sa vie jamais plus ça n'intéressait absolument pas de toucher à ce dans notre vie et au moment où elle reconnaît ça je l'envoie vers un prêtre qui a l'habitude de ce genre de cas parce qu'encore faut-il tomber sur des prêtres qui ont un petit peu l'habitude de ce genre de discours de ce côté surnaturel de notre vie de foi et donc il la reçoit il l'entend et il lui donne le sacrement de réconciliation il donne l'absolution et il fait une petite prière de coupure de lien qui est très brève que tous les prêtres peuvent faire simplement il ajoute et bien et que par ce sacrement le Seigneur coupe annule détruit tout lien avec l'occulte que tu auras pu avoir à travers cette bêtise que tu as faite il y a plus de 40 ans et comme par hasard elle n'avait pas fait le lien c'est ce qui était amusant une semaine après elle était en pèlerinage à Lourdes et devant la grotte elle a eu un énorme désir de pardonner à son âme et récemment encore elle a passé la porte sainte pour lui voilà c'est pour vous dire la démarche qu'elle a pu faire et qu'elle était incapable de faire parce que 40 ans par avant elle avait été voir une loyante donc sans qu'il y ait nécessairement de grosses grosses répercussions le fait d'avoir bénéficié de quelque chose d'occulte il y a un ticket il y a une facture à payer cette facture ça peut être un blocage spirituel ça peut être des graves problèmes psychologiques physiques matériels au niveau de la santé des couples qui se déchirent ça c'est quelque chose dont il raffole évidemment tout ce qui est à l'image de Dieu puisque hommes et femmes unis sont à l'image de Dieu la première chose qu'il va faire c'est bousiller le maximum de couples possible il y a toute une série de choses comme ça qu'on peut parcourir c'est son voilà que faire donc quand on vient toucher premièrement comme je vous l'ai dit reconnaître reconnaître qu'on l'a fait alors pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que le toto va essayer de vous faire oublier ça alors est-ce que c'est pour ça qu'il y a au minimum 15 ans je n'en sais rien mais en tout cas souvent les gens on pose des questions etc ça prend un certain temps en disant ah oui maintenant je me souviens j'avais touché etc peut-être que maintenant vous me dites etc donc reconnaître faire un travail de mémoire essayer de se dire ok qu'est-ce que j'ai fait est-ce que ça faisait partie de ça reconnaître deuxième chose confesser demander pardon à Dieu reconnaître que ce qu'on a fait c'est se tourner vers quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu lui-même et que donc on s'est planté de porte troisièmement à travers ce pardon bien sûr changer je me souviens d'une dame africaine qui était venue me voir en disant que depuis plusieurs mois ses enfants faisaient des cauchemars n'avaient pas bien et que son couple était en train de partir en cacahuète alors en priant pour elle on me demande un petit peu si elle avait pratiqué de la sorcerie si elle avait témoin des marabouts etc ce qu'elle a reconnu donc elle a fait une démarche et puis les choses n'étaient pas encore ça ne s'arrangeait pas encore et en priant pour elle on a vu qu'elle avait des masques on me demandait si elle avait des masques dans son appartement et effectivement elle avait gardé toute une série de masques africains qui vous savez sauf si c'est des machins fabriqués en Indonésie pour les touristes servent au rituel de sorcellerie et donc c'est à partir de l'instant où elle s'est débarrassée de ses masques en les détruisant que toute la paix est revenue dans sa famille donc bien sûr la troisième chose c'est changer de vie jeter tout ce que vous avez utilisé etc et je vous garantis que les bibliothèques ésotériques et que le matériel de sorcellerie parfois ça coûte vraiment cher il n'y a pas que l'église de scientologie qui se sucre au passage donc voilà changer de vie et quatrièmement rejoindre une vie chrétienne retrouver notre vie d'état de grâce en tant que chrétien nous sommes appelés à vivre au quotidien en état de grâce normalement ça devrait être notre état normal c'est à dire vivre avec le Christ les protestants diraient choisir Jésus comme maître et seigneur de notre vie comme maître et seigneur de notre vie pas juste de temps en temps aller à la messe ou oui c'est sympa ou avoir un petit tiroir qu'on ouvre de temps en temps avec de temps en temps un mariage ou un petit baptême ou un truc comme ça bien sûr c'est important mais c'est toute notre vie qui doit être en état de grâce et c'est toute notre vie qui doit retrouver à travers cet état de grâce cet état de surnaturalité en fait vivre de façon surnaturelle doit devenir naturel ça doit devenir naturel vivre avec Jésus vivre avec avec les saints vivre avec les anges vivre de sacrements doit devenir naturel naturel comme un besoin et c'est intéressant de voir quand on lit la vie des saints combien la prière en Eucharistie est un besoin combien si on n'a pas eu une journée on a l'impression qu'il y a quelque chose ne tourne pas que notre journée n'est pas une vraie journée quelque chose d'incomplet retrouver la surnaturalité et alors on n'aura plus besoin d'aller voir ailleurs si l'église retrouve sa surnaturalité si l'église c'est nous c'est nous en premier si nous retrouvons la surnaturalité les gens n'iront plus voir des guérisseurs et des rebouteux si quand votre voisine ne va pas bien au lieu de lui dire oh ma pauvre dame ou bien dans le meilleur des cas je vais prier pour vous et encore dans 90% des cas on oublie de prier si on disait mais allez tantôt je viens avec ma femme et on va prier pour vous faisons ça passons à l'action mais ce n'est que dans la mesure où on essaiera qu'on verra que ça marche et que notre vie de foi est une vie surnaturelle je vous remercie merci beaucoup de cette très belle très belle exposé on vous propose maintenant de poser vos questions faites signe et je vous passerai le micro pour que tout le monde entende bien bonsoir monsieur d'abord merci beaucoup c'était passionnant aujourd'hui on rencontre de plus en plus de personnes qui cherchent des solutions de bien-être parce qu'ils sont malades et autant quand vous parlez de les sorcelleries ou autres il y a un réflexe peut-être de se méfier mais de ce que j'entends il y a beaucoup de gens qui se font avoir de très bonne foi par tout ce qui touche à des pratiques que ce soit de la sophrologie de la kinésio tout ce qu'on veut et dans le domaine énergétique avec parfois une explication très très rationnelle est-ce que c'est des choses que vous avez un petit peu étudiées qu'est-ce que vous en pensez parce qu'on a du mal à comprendre tout cela alors c'est vrai que c'est très à la mode très à la mode ça fait 15 ans que c'est à la mode tout ce qui est fluidique énergétique les concepts sont sont apparus avec le nouvel âge principalement c'est-à-dire dans les années 90 enfin 80 90 il y a eu une petite plaquette du conseil pontifical de la culture Jésus Christ le porteur d'eau vive s'il y en a qui veulent un petit peu approfondir justement le côté new age énergétique ça développe pas mal le sujet et donc ça émane du Vatican alors c'est un enrobage c'est clairement un enrobage dès qu'on approfondit un petit peu la sophro le yoga on voit bien que le côté relaxant n'est que la façade ou le tout premier degré dès qu'on approfondit un petit peu la sophro ou le yoga tout de suite on verse dans le spirituel tout de suite il n'y a pas de chemin de yoga ou de chemin de sophro ou autre reiki sans qu'il y ait clairement un engagement spirituel derrière et quand on approfondit ce chemin spirituel on voit que c'est un chemin spirituel qui s'écarte totalement et plus on approfondit plus l'écartement est radical de la foi chrétienne la foi chrétienne qui est une communion à un Dieu personnel et dans cette communion on est engendré en tant qu'enfant de Dieu donc on a une relation avec un père on a une relation avec le fils qui s'est livré pour nous et on a une relation avec l'esprit saint qui peut agir en nous à travers nous et ça n'a rien à voir avec des énergies impersonnelles qui dans certains cas font partie d'une sorte de divinité et ça reste encore assez flou mais qui a pour but justement de nous désapproprier c'est tout sauf une relation c'est pas une relation où on est justement on doit disparaître en quelque sorte par rapport à ça donc ça c'est une première chose la deuxième et c'est exactement le même problème que pour les guérisseurs et les rebouteux c'est intéressant de voir que les personnes qui pratiquent le yoga ou la sophrologie ou autre de façon un petit peu sérieuse perdent le goût de la prière chrétienne abandonnent les sacrements abandonnent l'église alors cet abandon se fait d'abord par une perte d'intérêt et souvent cette perte d'intérêt est justifiée entre guillemets en tout cas rationalisée par le fait qu'on a enfin compris le fait de rentrer dans un monde ésotérique qui est lié au yoga par exemple ou à la sophrologie où on parle de degrés de connaissance etc. on se dit mais maintenant j'ai compris donc du coup forcément le christianisme qui est quand même un truc pour gamin forcément ça ne m'intéresse plus et donc on plonge dans pour ceux qui ont lu Harry Potter ce que je vous déconseille au passage je suis anti Harry Potter mais je ferme la parenthèse pour ceux qui ont lu Harry Potter en gros les chrétiens c'est des moldus ça veut dire c'est des gens qui n'ont rien compris la sorcellerie c'est des gentils chrétins et donc comment vous rentrez dans le monde ésotérique vous rentrez dans un monde où vous êtes dépositaire d'une connaissance d'un savoir et c'est tellement bien construit qu'on est happé là-dedans et d'ailleurs vous pouvez toujours essayer de convaincre quelqu'un qui est dans l'univers occulte qui est dans l'univers ésotérique ou gnostique qu'il se trompe il va il va se dire intérieurement mais c'est normal que cette personne dise que je me trompe puisqu'elle n'a rien compris donc glisser dans le yoga c'est glisser dans un univers qui est opposé à l'univers chrétien ça c'est la première chose la deuxième les postures physiques ont toujours un impact physiologique et donc se stretcher d'une certaine façon on sait très bien pour ceux qui sont des sportifs parmi nous qu'on ne se stretche pas n'importe comment quand on a couru quand on a fait certains exercices il y a certains autres exercices à faire de façon bien précise pour tirer les muscles et les détendre on ne fait pas n'importe quoi on ne va pas juste se tordre dans tous les sens en disant ça va bien relaxer l'un de l'autre muscle c'est la même chose avec le yoga la même chose avec la sofro quand le yoga demande de prendre certaines postures ces postures ont un impact physiologique et le but de cet impact physiologique c'est de préparer le corps c'est d'ouvrir le corps et c'est ce que certains dans les milieux ésotériques et agnostiques on appelle l'ouverture des chakras donc c'est de prédisposer le corps ou de le mettre dans des postures qui fait que le corps et à travers le corps l'âme s'ouvre aux réalités occultes et d'ailleurs tous ceux qui veulent entamer un chemin un petit peu approfondi tout tard même dans la sofrologie on va leur proposer à un certain moment de se faire ouvrir les chakras pourquoi ? ça montre bien qu'on est dans une démarche qui n'a plus rien à voir avec une démarche de simple relaxation telle que c'est présenté au départ mais c'est un chemin ce sont des chemins des chemins spirituels des chemins d'initiation alors c'est vrai que souvent en Occident on en reste au premier degré mais même ce premier degré là n'est pas anodin et c'est pour ça que c'est toujours assez déboussolant pour le commun des mortels de voir parfois certains centres paroissiaux ou même des congrégations religieuses qui proposent des week-ends sophro des week-ends yoga des week-ends reiki alors que le reiki là quand même si on se renseigne un peu on voit que c'est quand même carrément un monde parallèle la religion véhiculée dans le reiki est clairement une religion où le Christ n'est qu'une sorte d'avatar où le maître reiki s'accapare d'une puissance christique à travers une série de gestuels et de rituels mais où on ne parle même pas de Dieu c'est l'énergie qui passe à travers et donc voilà on ne va pas rentrer dans les détails mais clairement c'est devenu le truc à la mode et qui détourne qui détourne de la foi chrétienne non pas que la foi chrétienne en tant que telle est un but dans la vie mais c'est parce que la foi chrétienne c'est celle qui nous mène vers le Christ et vers la plénitude de la communion avec Dieu et donc se détourner de ça c'est vraiment se détourner de nos racines de notre chemin de bonheur et dans ce sens là c'est vraiment une catastrophe et c'est très intéressant de voir comme je vous le disais que les personnes qui se confessent d'avoir été voir un guérisseur réquis etc sentent que spirituellement les choses se sont débloquées alors que le thérapeute est keen à le fait que soulager un mal de dos ou quelque chose comme ça et pourtant c'est au niveau spirituel que ça se joue par la suite ce qui montre bien qu'on joue avec autre chose que simplement de la relaxation voilà est-ce que le qigong fait partie de ça ? donc est-ce que le qigong fait partie de ça ? le qigong comme comme tout toutes ces cet ensemble de techniques et de postures est un chemin spirituel aussi d'ailleurs c'est même plus clair encore dans ce genre de pratiques là c'est que on utilise toute une symbolique spirituelle et le but du qigong dans même chose on peut faire bien sûr au début toute une série de gestes amples on attrape le soleil etc dès qu'on entre dans des démarches plus profondes les démarches suivantes seront des démarches spirituelles où intérieurement on se mettra dans la réception une énergie etc donc c'est clair que c'est pas toutes ces spiritualités ou tous ces chemins c'est on a pris en Occident le côté façade de la chose mais derrière ça il y a vraiment c'est un chemin ce sont des voies des voies de spiritualité orientales pour la toute grande majorité et donc ça fait partie de ça aussi oui tout à fait pour continuer c'est l'acupuncture pardon est-ce que l'acupuncture rentre dans ce type de catégorie parce que c'est quand même basé sur des systèmes d'énergie que la médecine classique traditionnelle européenne commence à comprendre mais on constate que ça a quand même des impacts positifs au même titre que alors là on commence à rentrer dans des domaines de controverse par rapport à l'acupuncture et on pourra toucher à ça aussi par rapport à l'homéopathie donc on va rentrer dans des sujets à débat la question il y a différents aspects mais là on n'est plus directement dans le sujet paranormal plus dont on parlait là tantôt mais en tout cas en ce qui concerne les études empiriques qui ont été menées par rapport à l'acupuncture on ne dépasse pas 15% des cas d'efficacité en tout cas pour les 4 dernières études menées sur le sujet ils ont eu une méta-analyse qui a été faite avec plus de 300 études donc 15% c'est à peine un peu plus que le placebo donc voilà alors est-ce que ça veut dire que nos techniciens en Europe s'y prennent pas bien c'est possible voilà donc ça c'est une première chose deuxième chose l'acupuncture est basée sur un système énergétique de valeur basé sur le Tao qui voudrait dire que l'humain posséderait deux courants énergétiques un qui est basé sur les forces du soleil l'autre les forces de la lune etc et donc on rentre dans toute une philosophie toute une façon de concevoir l'humain et le monde qui n'est plus chrétienne alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une efficacité technique éventuelle dans certaines pratiques mais on est dans un autre univers et là ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à certaines techniques orientales c'est que on en reprend toujours certains aspects externes ou d'efficacité immédiate je me sens bien mettre ma jambe comme ça me stretcher de cette façon là ça me fait du bien ou mettre des aiguilles sur tel et tel endroit de mon corps ça me fait du bien ou ça me relaxe ou ça détend ou ça enlève la douleur ok mais quel est tout l'univers conceptuel anthropologique philosophique et religieux qu'il y a derrière et sur lequel ces techniques prennent le racisme dans lesquels elles s'enracinent et ça c'est pas neutre voilà et donc comme je vous disais parce que ça va peut-être surgir aussi par rapport à l'homéabati on est dans un domaine brûlant ça va être mon prochain sujet je suis en train de récolter un max d'infos là dessus pour l'instant vous savez que la conférence épiscopale américaine qui a toujours une longueur d'avance sur toutes nos conférences épiscopales a posé la question a lancé la question de savoir si l'homéopathie est vraiment quelque chose de neutre de bien qu'on peut utiliser ou s'il y a quand même quelque chose derrière ça qui est pas clair du tout entre autres lié aux origines d'Hannemann qui auraient été franc-maçon et alors là où ça commence à coincer un petit peu c'est qu'effectivement d'une part bon d'un point de vue donc vous savez que dans l'homéopathie il y a la dilution et il y a la dynamisation peut-être que vous connaissez un petit peu vous avez entendu parler de ça alors la dilution là on sait ça pose déjà une grosse difficulté puisque la dilution est telle qu'il n'y a plus aucune molécule active présente dans le grain de sucre que vous allez prendre dans la granule de sucre et plus la dilution est importante moins il y a de molécule active jusqu'à plus rien de tout comme je vous le disais donc là ça pose difficulté alors certains chercheurs ont osé s'aventurer et ça leur a été fatal d'ailleurs sur la mémoire de l'eau ceci dit si l'eau devait retenir en mémoire toutes les saloperies qui ont un contenu il n'y a plus rien de potable sur terre c'est la première chose bon bref je ne vais pas rentrer dans le débat et la deuxième chose et c'est là que ça commence à coincer c'est la dynamisation alors qu'est-ce que c'est que cette dynamisation alors selon les écoles de méopathie c'est faire rentrer l'énergie dans les granules faire rentrer l'énergie dans les granules on peut encore comprendre que la dilution etc. on a affaire à quelque chose d'à peu près pharmacologique ou chimique faire rentrer l'énergie et là on rentre dans un univers top secret et donc les seules choses qu'on a pour l'instant c'est 2-3 témoignages de personnes qui ont vu cette dynamisation qui ont assisté à cette dynamisation le dernier témoignage que j'ai eu c'est une dame en Suisse qui a travaillé dans un laboratoire où le soir venait des personnes qui étendaient les mains physiquement c'est ce qu'elle avait vu qui étendaient les mains sur les boîtes de médicaments qui étaient en partance alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a derrière exactement on n'en sait rien c'est le 3ème témoignage que j'entends qui parle de ce genre de rituel voilà donc pour l'instant le point d'interrogation est toujours là tant qu'on n'a pas de témoignages ou de preuves un peu concrètes par rapport à cette dynamisation on peut tout ce qu'on peut dire c'est alors attention quand on parle d'homéopathie il faut distinguer de la phyto etc donc il ne faut pas tout mélanger mais voilà des questions sont posées donc on voit bien que dans des techniques qui apparemment semblent pratiques bienfaisantes fonctionnelles bien qu'il y a peut-être un univers spirituel derrière qui justement est moins efficace voilà mais pour l'instant c'est des points d'interrogation oui dont vous aviez parlé de surnaturel tout à l'heure c'était très intéressant mais il y a une objection classique est-ce qu'il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas actuellement que la science pourra peut-être réunir d'ici quelques temps qui sont classés dans les choses surnaturelles qui seraient peut-être totalement explicables physiquement sans intervention sans la classification surnaturelle etc alors le problème du surnaturel et du paranormal les deux concepts c'est que c'est un peu c'est que ce sont des concepts fourre-tout effectivement mais comme je le disais les croyances religieuses sont considérées comme surnaturelles ou paranormales on voit bien qu'il y a une dimension surnaturelle les ovnis il y a tout un volet paranormal qui étudie les ovnis les décorporations donc les personnes qui vivent des EMI donc des expériences de mort imminente c'est encore toujours classé paranormal or de plus en plus de scientifiques et de chercheurs se lèvent en disant écoutez là on commence à avoir tellement de témoignages on a déjà dépassé le million et demi de témoignages reconnus médicalement c'est à dire attestés enregistrés par des médecins pour encore se dire qu'on est dans des zones où c'est inexpliqué scientifiquement alors bien sûr on n'arrive pas à donner une explication avec nos lois physiques actuelles ça oui mais on touche à toute une série de catégories de phénomènes où de plus en plus on se rend compte qu'on n'est plus dans du paranormal dont on a absolument aucune connaissance ou sur lequel on n'a aucune prise mais pour lequel on n'a pas encore trouvé d'explication scientifique satisfaisante alors je pense que le paranormal auquel vous faites référence c'est principalement les phénomènes psy c'est à dire des facultés qui seraient des facultés humaines entre autres les gens qui font plier des petites cuillères à distance ou qui font bouger des objets ou qui ont un certain non non mais voilà c'est toute cette catégorie où des personnes qui pratiquent la télépathie ou qui ont des choses de cet ordre là donc tout ce volet cette dimension paranormale des phénomènes psy est davantage étudiée comme je vous le disais c'est celui-là qui est étudié en laboratoire en faculté les autres étant juste rassemblés au niveau des témoignages et des impacts et alors oui il est possible qu'il y ait certaines dimensions qui pour l'instant sont classées comme phénomènes psy inexpliquées et puis un jour pour être expliquées d'une façon ou d'une autre mais à ce moment là ce serait du paranormal qui est plus surnaturel c'est clair qu'il va se jouer dans le paranormal occulte toute la distinction entre le paranormal naturel et le paranormal surnaturel paranormal naturel étant ce qui est anormal pour l'instant en fait c'est clair mais bon c'est la même chose c'est une hypothèse que certaines choses pourraient un jour être expliquées bonsoir en ce moment il y a en tout cas en France pas mal de gens qui s'intéressent de plus en plus aux exercices de pleine conscience savez-vous d'où cela vient-il à s'inspirer du yoga autant que j'ai pu comprendre ce sont des espèces de méditations pour se retrouver soi-même d'après ce qu'on a un petit peu expliqué et j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce phénomène alors je ne sais pas si on est encore dans le paranormal alors la pleine conscience il y a différentes dimensions c'est un peu comme l'hypnose première chose à faire c'est distinguer la pleine conscience pratiquée et enseigner au niveau académique il y a certaines facultés universitaires de psychologie qui utilisent la pleine conscience dans des thérapies en thérapie et puis la pleine conscience qui connaît un développement mais un petit peu partout jusque dans les entreprises avec des coachs avec tout ce que vous voulez donc n'importe qui qui a suivi une petite série de séances de pleine conscience commence à distribuer la pleine conscience à gauche à droite donc c'est la première chose il y a vraiment une distinction à faire entre la technique de départ alors je ne connais pas les racines précises de la pleine conscience à l'Ouva-la-Neuve elle est utilisée entre autres en faculté de psycho et il y a tout un département qui organise des séances de pleine conscience de façon thérapeutique donc avec des patients qui sont atteints de certaines pathologies particulières ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'est-ce qu'on met derrière la pleine conscience parce que c'est devenu même chose un concept fourre-tout et je suis tombé sur certains sites de pleine conscience qui présentaient des choses qui n'ont plus rien à voir avec la pleine conscience plus rien où on parlait d'une sorte d'illumination où il y avait des chakras qui étaient mélangés enfin il y avait vraiment c'était un truc ésotérique et donc là je rejoins un élément dont je n'ai pas parlé pendant ma conférence c'est l'importance de connaître les convictions et les croyances de son thérapeute vous pouvez très bien aller voir quelqu'un qui a une technique purement manuelle comme par exemple un ostéopathe ou un kiné et cet ostéopathe ou ce kiné à travers ses propres croyances ses propres pratiques spirituelles est quelqu'un qui fait passer toute autre chose que simplement un acte d'ostéopathie ou de kiné je me souviens je me souviens d'une amie religieuse qui avait été voir un ostéopathe il y a un an pour un mal de dos et donc une simple séance d'ostéopathie voilà tout se passe bien et le soir la nuit plutôt elle fait des cauchemars elle se sent complètement oppressée je ne comprends pas ce qui se passe le lendemain elle me téléphone en disant voilà ce qui m'arrive je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait la veille pour que ça t'arrive elle me dit écoute j'en sais rien alors elle me parcourt un peu sa journée et puis elle me dit ben voilà j'ai été voir un ostéopathe il faut que tu aies devant l'instance cet ostéopathe ce qu'il est qu'est-ce qu'il y a derrière sa pratique ostéopathique et donc elle va retourner voir écoutez je ne sais pas ce qui s'est passé mais vous avez fait une séance d'ostéopathie et pourtant le soir je me sentais mais pas bien du tout est-ce que vous avez fait autre chose et il a dit écoutez tout à fait gêné voilà je suis reiki aussi et j'ai senti que vous en aviez besoin donc j'ai fait aussi un petit peu de reiki bon outre le fait que léontologiquement il mélange des pratiques à l'insu des patients on voit bien on voit bien que déjà au passage le reiki voilà mais ça montre bien que derrière ce qu'un thérapeute peut présenter donc y compris derrière la pleine conscience la façade de la pleine conscience ou l'utilisation du concept de la pleine conscience on peut faire passer mais énormément de choses en soi le la pleine conscience en tant que technique thérapeutique est très proche de ce que certains connaissent peut-être comme étant du vitose c'est à dire qui a pour but d'aider la personne à atterrir dans le concret c'est à dire de se dire je vis le moment présent au lieu d'avoir un cerveau qui galope en permanence et que je n'arrive plus à gérer j'essaye de le ramener dans le concret dans le réel à travers toute une série d'exercices et en soi la pleine conscience thérapeutique neutre devrait se résumer à ça et rien de plus mais le problème c'est comme beaucoup de techniques qu'on a évoquées déjà depuis le début c'est que derrière ces techniques se met toute une série de spiritualités de convictions personnelles du thérapeute de vécu personnel et alors ça devient vraiment catastrophique donc je dirais soyons ultra prudents la pleine conscience en soi je pense que si on vit une vie sacramentelle et qu'on se plonge devant une heure d'adoration ça va être une super heure de pleine conscience qu'on est aimé de Dieu voilà donc soyons prudents vraiment soyons prudents en même temps il ne faut pas balayer peut-être la pleine conscience initiale celle qui était thérapeutique au départ très proche du vitose et qui apportait un certain voilà une gestion mentale avec énormément dérapage par la suite et l'hypnose même chose donc il y a l'hypnose académique thérapeutique pratiquée par des praticiens formés pour ça au niveau universitaire et encore ça ne veut pas dire que ce praticien même très sérieux même très bon technicien n'a pas des croyances lui-même à laquelle il fait passer certaines choses et puis toujours cette fameuse conférence épiscopale américaine ils ont cette année passée je pense posé la question sans se prononcer par rapport à l'hypnose mais de se dire dans quelle mesure est-ce qu'un chrétien peut abandonner entièrement sa conscience et son libre arbitre à quelqu'un dont il ne connait pas exactement les racines philosophiques et religieuses celui à qui on peut vraiment faire confiance c'est l'esprit sain mais de là à oser abandonner entièrement la main sur votre conscience et votre libre arbitre même dans les mains du meilleur technicien voilà la question est posée je peux penser quelque chose qui se réponde plutôt que d'avoir un nouveau produit qui reste un produit qu'on injecte et qui va prendre des enders et de plus en plus de l'entreprise à faire ce qu'il y a des personnels infirmiers ou autres qui sont formés avec le plus comme ça et en c'est vrai que voilà juste en risque de remplacer un peu de plaisir avant une opération enfin avant certaines opérations il faut être sûr de son hypnothérapeute si on se réveille en plus d'opération à l'inverse de ce que vous avez dit vous faut se méfier et se renseigner de qui est le thérapeute et qui est en malpère est-ce qu'il n'y a pas de problème inverse de gens très cathos de très bonne foi qui sont médecins ou qui sont dans le monde de la santé et qui de bonne foi pratiquent des choses en lisant le corps dans le vis de l'œil dans votre oreille dans votre pied vous pouvez rééquilibrer aussi tout un tas de choses mais en façon bien pleine c'est clair et c'est pour ça que quand je dis renseignez-vous sur les croyances de votre thérapeute c'est y compris les thérapeutes chrétiens c'est pas parce qu'ils vont à la messe qu'ils ont des croyances ajustées comme je le disais les guérisseurs et rembouteux que j'ai rencontré ils ont une statue de la Vierge Marie ils ont des icônes ils ont des chapelets qui prient rarement enfin ils ont des tas d'objets comme ça ils utilisent de l'obélite mais ils utilisent de l'obélite avec une formule avec etc donc c'est clair qu'on peut avoir des thérapeutes même qui en tout bonne foi ou des prêtres qui en tout bonne foi préconisent certaines techniques on peut vraiment se demander ce qu'il y a derrière comme base anthropologique et philosophique clairement c'est comme la mode de l'anéagramme maintenant qui fonctionne un peu à toutes les sauces y compris dans des séminaires catholiques s'il vous plaît à propos d'objets vous avez parlé de se séparer des masques africains par exemple que pensez-vous des bouddhas des objets précolombiens de je ne sais quoi qui auraient pu servir d'amulette ou de même chose effectivement donc alors c'est évident que quand on se rend compte qu'un objet déjà a pu servir pour quelque chose d'occulte ou d'ésotérique ou de la magie etc il ne faut pas garder cet objet ça c'est très clair il est en soi abîmé infesté oui chargé de ces entités et comme on ne comprend pas bien dans quelle mesure le surnaturel peut transiter par des objets comme il peut y avoir des sacramentaux comme de l'eau bénite peut véhiculer une bénédiction et bien très concrètement des objets peuvent être infestés négativement et donc il faut s'en débarrasser et s'en débarrasser ça veut dire les rendre inaccessibles il ne faut pas les revendre sur ebay vous voyez ce que je veux dire ce serait pire que tout donc il faut les détruire les détruire alors c'est évident aussi que avoir chez soi des bouddhas des choses comme ça il y a quelque chose de profondément incompatible avec notre foi chrétienne même si ce bouddha a été fabriqué à 3 millions d'exemplaires et est parti dans des conteneurs pour garnir nos jardins et ça se vend dans n'importe quel magasin ou quel casa voilà jusque dans les centres de Pierre l'été passé ils avaient des bouddhas de toutes les tailles voilà donc c'est évident que il y a quelque chose qui derrière le côté des élitudes qu'on essaye de mettre en avant avec tout un marketing ça reste un élément spirituel moi je ne voudrais pas non plus qu'un bouddhiste utilise Jésus juste comme ornement dans son jardin vous voyez ce que je veux dire déjà il y a le respect de la religion d'autrui et le bouddhisme zen est une religion c'est pas une garniture de jardin même si ça représente la zénitude sans compter et c'est là que ça devient compliqué ou dangereux c'est que pour beaucoup de personnes cette zénitude est une préparation psychologique à s'ouvrir à autre chose que ce que le Christ nous demande ce que la vie se propose bonsoir j'ai deux petites questions la première porte sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des prêtres qu'on peut solliciter pour des ruptures avec des liens quelle est la valeur ajoutée d'aller voir un exorciste digne de ce nom entre guillemets par rapport à un simple entre guillemets aussi prêtre c'est sa première question et la deuxième question vous parliez de enfin il a été dit en début de conférence que Dieu nous dit qu'il y a une abomination à invoquer les morts et ça a eu on a fait l'expérience en invoquant l'esprit de Samuel mais qu'est-ce qui légitime du coup le fait d'invoquer les saints de les prier quelle est la différence enfin formellement comment est-ce qu'on peut formuler la différence voilà merci alors du coup j'ai loupé la première j'ai déjà oublié c'était quoi la première c'est ah oui l'exorciste oui c'est l'exorciste et prêtre pour la rupture des liens oui alors donc la prière de coupure de liens les prières de délivrance ont pendant très longtemps été l'apanage de tout baptiser toute personne chrétienne baptisée en état de grâce peut couper des liens faire des prières de délivrance depuis alors je n'ai plus la date exacte je pense que c'est 98 dans ces eaux là il y a eu un document de de la congrégation pour la doctrine de la foi qui demande que ça soit réservé aux prêtres peut-être parce qu'il y a eu des dérapages que ça partait un petit peu en toutes les directions fondamentalement il y a une différence entre la prière de délivrance et l'exorcisme la prière de délivrance c'est demander à Dieu c'est une prière adressée à Dieu au Christ de venir délivrer quelqu'un de venir couper des liens de venir couper des passerelles qui auraient pu être placées dans la vie de quelqu'un et donc n'importe quel prêtre peut en s'appuyant sur son sacerdoce demander au Christ de venir couper des liens qu'une personne vient confesser par exemple autre chose est l'exorcisme où l'exorcisme s'adresse au dénon directement donc on ne s'adresse pas au Christ ou à Dieu pour venir couper des liens ou délivrer ou chasser des démons on s'adresse au démon et donc ce pouvoir d'ordonner au démon est un pouvoir qui est donné aux seuls évêques il n'y a que l'évêque qui de par la plénitude du sacerdoce parce que la plénitude du sacerdoce appartient à l'évêque qui par la plénitude du sacerdoce a le pouvoir de chasser les démons mais l'évêque est débordé a 36 choses à faire et donc il délègue ce pouvoir spécifique de chasser les démons à un prêtre à qui il donne cette mission de chasser les démons et donc il reçoit cette mission au nom de l'évêque en étant en lien en communion avec son évêque et donc c'est l'exorciste officiel du diocèse et il n'y a que celui-là en vertu justement de ce pouvoir qui lui est conféré par l'évêque qui a le pouvoir de s'adresser directement au démon de lui donner l'ordre de quitter ou de quitter un lieu de quitter une personne donc voilà la différence fondamentale entre un exorcisme et une prière de délivrance alors recevoir cette mission de l'évêque comme je le disais en exemple ne veut pas encore dire que vous tombez nécessairement sur un exorciste qui y croit certains acceptent cette mission et il y a même des évêques qui n'y croient pas qui ne fait pas partie de leur spiritualité de croire qu'il y a réellement une dimension surnaturelle ou que les démoins existent etc. donc c'est clair qu'il y a des diocèses qui sont plus ou moins bien fournis en exorcistes qui y croient plus ou moins et en tout cas ceux qui y croient sérieusement ils sont débordés y compris par toutes les personnes qui viennent d'autres diocèses voire d'autres pays pour bénéficier de leur service de délivrance alors l'exorcisme c'est pas un truc magique c'est à dire c'est pas vous allez voir une fois un exorciste et c'est réglé l'exorcisme comme tout chemin de délivrance ou de guérison est un chemin et c'est étonnant de voir le nombre de prières d'exorcisme qui sont parfois nécessaires avant que quelqu'un soit réellement totalement libéré et ces libérations peuvent être multiples quelqu'un peut venir parce qu'il y a tel problème et finalement l'exorciste après une prière libère 1, 2, 10, 20, 40 des centaines de démons donc alors souvent les exorcistes n'ont pas la capacité d'énergie et de temps de passer trop d'heures avec une personne ce qui fait que les séances d'exorcisme en général durent 1h30 2h et la personne avant d'être libérée peut parfois suivre des séances pendant des années des années je me souviens de Don Gabriel la morte que vous connaissez de nom probablement qui était l'exorciste officiel du diocèse de Rome un des exorcistes officiels du diocèse de Rome décédé il y a quelques mois et qui expliquait dans un de ses livres je crois que c'était l'exorcisme et la psychiatrie dans lequel il expliquait qu'il a dû exorciser une de ses paroissiennes qui était maman catéchiste très engagée dans la paroisse tout au long de sa vie chaque semaine elle venait pour une prière d'exorcisme et chaque semaine il y a une bestiole qui sortait et ça a été jusqu'à sa mort et donc voilà il n'avait pas d'explication précise par rapport à ça sans compter que dans certains cas Dieu permet que quelqu'un soit possédé soit infesté les cas de possession complète sont très rares c'est à dire où la personne est entièrement prise sous contrôle du démon souvent ce sont ce qu'on appelle des possessions momentanées ou partielles c'est à dire qu'une personne a des démons en elle et parfois ces bestioles prennent le contrôle je me souviens d'une amie psychologue d'ailleurs qui n'osait plus aller dans des endroits publics parce qu'elle ne savait pas trop bien surtout des endroits publics religieux de retraite etc où quand elle y allait elle se mettait toujours dans le fond en avertissant deux ou trois personnes qu'elle connaissait bien de la tenir à l'oeil parce qu'à tout moment la bestiole pouvait prendre le contrôle et donc voilà la différence entre les deux démarches les deux étant vraiment des démarches c'est à dire n'hésitons pas à à demander régulièrement si quelqu'un se sent oppressé etc à demander régulièrement des prières de délivrance et de guérison ou des prières d'exorcisme souvent les gens sont inquiets de dire j'ai été voir un exorciste il n'y a rien eu ou ça n'a servi à rien c'est parce que c'est un chemin et parfois il faut des dizaines de prières d'exorcisme avant que soudainement quelque chose ne sorte et que la personne soit libérée ou des dizaines de prières de coupures de liens de délivrance c'est un petit peu par couches aussi parfois on fait sauter un bouchon et puis on remarque qu'il y en avait un deuxième en dessous et puis un troisième etc et donc parfois il faut toute une série de couches ou de délivrance et de prières avant que la personne ne se sente mieux voilà pour la première question et la deuxième c'était par rapport aux abominations et donc la différence avec la prière la prière des saints la prière des saints et le spiritisme ou l'invocation des morts comme le channeling etc ce sont deux deux démarches complètement différentes et on rejoint un petit peu certains éléments de discernement de sainte Thérèse d'Avila le premier donc celui de la vocation des morts est quelque chose qui se fait dans la majorité des cas en dehors de toute prière de contexte de prière ce n'est pas une prière quand on invoque les saints on prie donc il y a le contexte de prière donc ça c'est déjà la toute grande différence les personnes qui pratiquent du channeling ou du spiritisme se réunissent ont toute une série de techniques ont une panoplie etc d'objets enfin maintenant ça se fait aussi de façon cybernétique il y a toute une série d'ordinateurs de programmes qui permettent d'entendre des esprits voilà donc on voit tout de suite qu'on est dans un autre contexte on n'est pas dans la prière on est dans une technique on est dans une 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 initiation les personnes qui pratiquent ce genre de choses ont été initiées de leur côté par quelqu'un qui s'y connaissait déjà qui leur a appris comment appeler comment mettre en place comment après s'accouper etc donc on voit qu'on est dans une une utilisation d'une connaissance qui qui met en place des techniques qui permet d'appeler et donc on on accapare en quelque sorte on fait venir une entité un esprit un démon alors que dans la prière on est dans la prière donc on a toujours cette gratuité cette conformité aux écritures cette les fruits de paix et le contexte d'oraison qui se qui se mettent en place et on on lance notre prière vers on n'accapare pas un esprit qui vient on n'essaye pas d'invoquer quelque chose on lance notre prière vers l'un ou l'autre saint nos amis du ciel et on leur demande de prendre cette prière pour la présenter à Dieu et donc on voit que le sens de la démarche est en sens opposé l'un on s'accapare non pas un message mais l'esprit ou le démon lui-même dans l'autre on ne touche pas au saint on ne touche pas à leur état spirituel on leur envoie une prière et donc ça c'est la première distinction et la deuxième c'est la prière dans le premier cas il n'y a pas de contexte de prière en deuxième c'est une prière dans le contexte de la prière voilà principalement le tableau merci 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 déjà de votre présentation très orthodoxe ma question va être un petit peu polémique parce que effectivement une revue bien connue en France qui s'appelle Christus spécialise qui n'est pas spécialement sectaire et publiée par les jésuites cite dans un de ses numéros spéciaux des techniques de connaissance de soi et de développement personnel sans autant de précautions à prendre techniques que sont la kinésiologie la méditation transpersonnelle la constellation familiale les approches transgénérationnelles la méditation en pleine conscience le qi kong la méthode d'hyptose le training autogène etc donc je me posais effectivement la question de la posture d'une revue de ce type là qui est effectivement publiée par les jésuites et qui présente un certain nombre de choses comme n'étant pas forcément des choses dangereuses c'est catastrophique alors le fait que ce soit une revue jésuite ça ne m'étonne pas et je dis ça en toute amitié parce que je travaille avec des jésuites au quotidien et eux-mêmes à l'intérieur de la compagnie on voit bien qu'il y a des pour des contre ceux qui y croient ceux qui n'y croient pas il y a autant de jésuites que de croyances bref on n'est pas là pour parler de la compagnie mais oui c'est vraiment catastrophique ça rejoint un petit peu ce que je disais ça jette vraiment le trouble c'est comme les monastères qui organisent des week-ends de yoga ou de reiki ou des prêtres qui eux-mêmes pratiquent certaines thérapies parallèles là il y a une des paroisse jésuites de Bruxelles est suivie par une des paroisse jésuites de Varsovie qui vient pour l'avant de lancer le Holy Yoga c'est aussi un truc qui a démarré aux Etats-Unis et donc c'est utiliser le yoga avec une méditation chrétienne sans se rendre compte que c'est vraiment du synchrétisme on mélange tout et en mélangeant tout on mélange aussi en profondeur les racines spirituelles qu'il y a derrière donc c'est une catastrophe voilà et c'est fait en toute bonne foi toute bonne foi et quand on discute un petit peu en profondeur avec les là j'ai discuté donc avec le J8 organisateur du Holy Yoga et on voit bien que en fait il n'avait jamais approfondi la question mais il se disait pourquoi pas il avait été approché par deux dames qui disaient que leur vie avait été transformée par ça et donc il était très ouvert par rapport à ça et voilà donc c'est clair qu'être ouvert et être accueillant c'est important et voilà mais ça demande un discernement et ce discernement demande une formation et c'est clair qu'à formation à ce niveau là il n'y a pas grand chose pour l'instant si ce n'est des ouvrages comme ceux-là bien sûr combien de pasteurs ont lu ce bouquin du Vatican sur le New Age et toutes ces techniques justement dont il est question voilà je reviens au début de votre exposé sur une question très terre à terre vous avez grossé une situation chiffrée de l'attrait pour le paranormal de par le monde ou sinon dans nos pays quelle est la tendance est-ce que la tendance va à l'augmentation ou bien est-ce que une augmentation rapide ou est-ce que c'est une tendance stable alors à votre avis alors donc comme je vous dis donc au niveau académique sérieux on a des études depuis le début des années 80 et c'est stable il n'y a aucune on a les mêmes chiffres depuis les années 80 chaque année chaque étude nouvelle qui refait une étude un petit peu panoramique c'est stable et pour préciser un élément c'est universel donc on remarque que les études menées au Japon en Australie en Thaïlande en Suède en Norvège aux Pays-Bas en Allemagne aux Etats-Unis au Pérou en gros alors ils ont des pourcentages différents parce que culturellement il y a des cultures qui sont plus ouvertes aux paranormales que d'autres mais les chiffres sont stables et le paranormal est très présent partout 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 le chiffre le plus bas parmi les plus bas pardon c'est en France je pense que le cartésianisme ambiant est dans on est quand même à 43% en France donc c'est quand même pas rien et alors en Afrique on n'a pas encore beaucoup de chiffres mais je pense qu'on va pas être moins des 100% voilà parce que là j'ai encore cette conscience d'un paranormal au quotidien j'avais une question par rapport à la relation au corps est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se tournent vers le yoga ou autre chose juste pour une pratique corporelle et qui ne serait pas présente dans la pratique spirituelle serait peut-être un peu trop intellectuelle et donc si on fait juste comme une discipline corporelle il n'y a pas de mal finalement sans inventer quoi que ce soit alors donc comme je le dis je le disais c'est très difficile de rester à une partie purement corporelle à partir de quel moment est-ce que les échelons alors il y a certaines écoles de sophrologie qui ont des échelons très clairs au premier échelon il n'y a que du corporel et puis d'autres écoles c'est pas clair du tout à quel moment on bascule du du corporel vers le corporel psychos spirituelo voilà donc il y a déjà les frontières ne sont pas toujours très claires c'est la première chose et la deuxième comme je le disais même au premier échelon certaines postures ne sont pas anonymes elles ont pour but de préparer le corps fondamentalement dans cette optique spirituelle là à l'ouverture des chakras et donc même certaines postures qui peuvent avoir l'air anodines voilà en fait ne le sont pas parce que le but de tout ce premier degré dans le yoga ou dans la sophrologie c'est de préparer la voie spirituelle et donc elles ont déjà une recherche d'efficacité même si extérieurement voilà ou alors il faut commencer vraiment à bien s'y connaître à faire le tri à arrêter etc je pense qu'on a suffisamment de bonnes et saines postures en gymnastique ou je sais pas quoi pour faire du sport je pense que une bonne demi-heure de natation par semaine ça va déjà on va prendre encore deux questions de personnes qui ont sollicité bonsoir je voulais poser deux questions la première question c'est quels sont les critères qui permettent d'évaluer si une personne a besoin d'un exorcisme ou plus une prière de délivrance et la deuxième question c'est de savoir quand il y a un don qui est transmis de génération en génération à un don de guérison comment savoir s'il vient de Dieu ou il vient d'une autre alors si tout le monde a bien suivi vous êtes capables de répondre à la deuxième question il y a automatisme si c'est un don transmis de génération en génération il y a automatisme et donc c'est plus un don gratuit et donc voilà c'est à 99% occulte très clair la première question qui va ah oui évaluer impossible à évaluer impossible à évaluer et d'ailleurs c'est le gros gros problème de la distinction entre les pathologies psychiatriques et une infestation ou une possession donc vous savez que le droit canon en tout cas la nouvelle version du droit canon dans sa version 93 demande que toute personne qui demande à recevoir une prière de délivrance ou d'exorcisme par un exorciste doit passer par un examen psychologique ce qui fait que certains diocèses ont mis en place tout un protocole avec un bureau psychologique bien précis etc des psychologues bénévoles payés par le diocèse qui sont là pour accueillir des gens pour voir si la personne est gravement schizophrène ou simplement possédée je joue sur les mots en disant gravement et simplement parce que voilà le problème c'est que les symptômes sont exactement les mêmes et vous pouvez avoir une personne qui est schizophrène et la cause en est un état de possession quand quelqu'un dit qu'elle entend des voix ça fait partie dans le DSM dans le manuel de diagnostic ça fait partie entre autres des soupçons sérieux de schizophrénie or toute personne croyante normale déjà entend des voix plutôt de savoir de qui elles viennent d'accord c'est une première chose alors n'allez pas tout de suite dire à votre psychiatre que vous entendez des voix quand vous priez ou que vous êtes en adoration ou que vous entendez l'émotion intérieure pas que vous entendez des voix mais c'est pour vous dire que c'est très complexe c'est très complexe la seule façon de diagnostiquer clairement c'est de prier donc on fait une prière de délivrance on fait un exorcisme et on voit si quelque chose bouge se manifeste voilà et encore on peut assister à des prières d'exorcisme et de délivrance et on voit que la personne reste parfaitement calme tranquille etc. tout au long de la prière d'exorcisme pendant une demi-heure et puis l'exorciste en tout cas s'il a un petit peu de bouteille il va parcourir toute une série de prières voir si ça bouge ou si ça ne bouge pas si ça ne bouge pas il va laisser autre chose si ça ne bouge pas il va laisser encore autre chose il va prendre un peu d'eau bénite ça ne bouge pas et puis parfois simplement en prenant une statue de la Vierge Marie en la plaçant dans la personne la personne se met à hurler alors ça fait une demi-heure qu'elle était en train de prier toutes les prières d'exorcisme traditionnel etc. donc le diagnostic est difficile à poser moi je pense que si il faut commencer par le bas de l'échelle on commence par des prières on commence par le sacrament de réconciliation on commence par demander pardon à Dieu on commence par demander simplement à quelqu'un un prêtre de faire une prière de coupure de lien voilà si après ça la personne sent que tout va bien que sa vie a repris et bien voilà il y aura Dieu si au contraire ça ne s'améliore pas voilà et bien on continue on continue à prier si ça ne va toujours pas on va voir un exorciste et encore aller voir une fois l'exorciste comme je le disais ne suffit parfois pas parfois il faut une deuxième troisième quatrième dixième séance avant que soudainement quelque chose se dévoile donc voilà il n'y a pas de alors bien sûr il y a les symptômes gros comme une maison la personne qui dit depuis depuis que quelqu'un a prié sur moi je ne supporte plus de rentrer dans une église bon c'est des symptômes clairs ou bien j'ai quelqu'un m'a dit j'ai vu l'année passée m'a dit je ne sais pas ce que j'ai mais depuis six mois j'ai sans arrêt des idées de blasphème j'ai envie d'ajurier le Christ voilà là on voit qu'il y a clairement un état d'investation mais une simple prière de délivrance ça suffit je n'aime pas le mot simple parce que toute prière de délivrance est puissante et extraordinaire tout comme chaque sacrement de réconciliation et c'est pour ça aussi qu'il est important que comme je le disais d'aller voir un prêtre qui qui a un peu l'habitude ou qui se sent à l'aise ou qui se sent en tout cas pas trop mal à l'aise par rapport à ça trop de gens viennent me trouver en disant j'ai été voir un prêtre il n'a pas voulu me donner l'absolution ou il n'a pas compris ce dont j'ai parlé et il m'a remballé et du coup les personnes en souffrance non seulement restent en souffrance mais parfois rajoutent à ça le fait qu'elles quittent l'église à cause de ça en disant l'église ne me contrent pas donc elle généralise sur toute église la réaction d'un seul prêtre et alors on se tombe vers d'autres choses et s'enfonce encore davantage donc c'est clair qu'il était important quand j'ai écrit ma petite plaquette donc je voulais être sûr que théologiquement ça tienne la route donc j'ai demandé à mon archevêque qui fait partie de la commission théologique pontificale de la relire pour veiller un petit peu à ce que ça soit correct et on a eu un petit débat par rapport à ça il m'a dit mais il a eu un déclic en disant mais ça doit être enseigné dans les séminaires il faut vraiment que nos prêtres soient formés vous pouvez suivre 4-5 ans de théologie pour devenir prêtre vous avez étudié les écritures tout ce que vous voulez etc et vous n'avez jamais entendu parler du paranormal jamais entendu parler du surnaturel ou des prières de délivrance ou de guérison ou de l'action du démon c'est impressionnant impressionnant à la rigueur peut-être dans un petit séminaire à gauche à droite qu'ils ont été suivants en plus et donc vous pouvez très bien être formés pour être prêtre c'est à dire donner votre vie pour celui qui est pleinement et qui est pur esprit et ne jamais savoir ce que c'est qu'un esprit Alléluia voilà et voilà il ne faut pas le renvoi et l'église c'est nous donc il faut souvenir nos prêtres là-dedans il faut soutenir nos prêtres je suis désolée j'aimerais juste poser une question je suis devant j'ai une question par rapport aux approches corporelles dont vous parliez on voit que c'est de plus en plus à la mode d'aller chercher des approches corporelles souvent c'est une autre culture d'ailleurs qui vient souvent d'Asie et je me demande si finalement dans notre tradition chrétienne est-ce que au fond même dans cette tradition chrétienne autour de la foi le corps n'a pas été un petit peu oublié d'une certaine manière et est-ce qu'il a toujours été assez pris en compte tout à l'heure vous parliez de fait pour nourrir la dimension corporelle le fait de faire de la piscine c'est super mais on n'est pas forcément nourris sur le plan spirituel on fait de la piscine est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une sorte de pratique ou une forme de méditation qui permettrait à la fois d'être nourris sur le plan corporel et spirituel il se trouve que je suis psychomotricienne et j'adore ce lien entre la forme enfin le psychologique moi je n'ai pas forcément on ne parle pas de spiritualité dans mon domaine mais le psychologique et le corporel et je pense que c'est important c'est capital c'est clair que nous sommes corps, âme et esprit les trois sont liés et c'est évident que on ne peut pas travailler une seule dimension alors est-ce que c'est lié à une mauvaise compréhension qu'on a eu pendant très longtemps de ce que c'est que le corps je suis étonné de voir dans la spiritualité chrétienne vous savez qu'il y a ce grand combat qu'on est tous invités à vivre en tant que chrétien qui est celui de la chair et de l'esprit Paul en parle et toute la théologie chrétienne toute la vie des saints et ce combat continue entre la chair et l'esprit or on a confondu corps et chair quand on parle du combat entre la chair et l'esprit on parle du combat entre le paradigme du monde c'est ça que ça veut dire la chair donc le paradigme de celui de cet ensemble de choses qui fait que on se suit soi-même plutôt que de suivre l'esprit saint et alors l'esprit c'est bien sûr l'esprit saint être sous la gouvernance de l'esprit saint et donc il y a eu un glissement par rapport à ça où le corps a été pendant très longtemps et encore un objet mal compris je peux utiliser le mot objet un sujet un centre de l'humain une dimension humaine vraiment mal comprise ceci dit c'est clair que déjà dans notre prière dans nos postures de prière notre corps a toute sa place et nous ceux qui prient régulièrement vous l'avez remarqué que prier assis ou prier à genoux ne priez pas de la même façon on sent bien que ça va un peu dans le sens de yoga sophrologie etc on ne fait pas faire à notre corps quelque chose qui n'a pas une interaction sur notre psychisme et sur notre spiritualité par des simples gestes de se tenir debout d'être assis d'être à genoux d'être recroquevillé d'être sur un banc prière etc on voit que et faites l'expérience prenez un même temps de prière mettez-vous assis sur une chaise et priez et puis au milieu de votre prière mettez-vous à genoux vous allez voir vous ne priez pas de la même façon donc l'impact du corps sur le psychisme et sur le spirituel est réel et donc ce n'est pas pour rien que la liturgie propose d'ailleurs des temps où on se nage nous debout assis etc ça a une raison d'être c'est pas juste symbolique ou c'est pas juste pour marquer une sorte de 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 respect etc bien sûr il y a tout ça mais il y a beaucoup plus beaucoup plus derrière tout ça ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que notre corps a toujours été un chemin toujours été un chemin mais un chemin pour notre âme et pour notre spiritualité et on a un petit peu délaissé ça aussi de de trouver le sens du carême par exemple des jeunes le sens des veilles pourquoi est-ce que une adoration en plein milieu de la nuit a un autre impact sur notre spiritualité qu'une adoration faite au milieu du jour comment ça se fait que le corps qu'on tire de son sommeil pour vivre une prière vit une prière différente que si on le prend après un bon petit déjeuner par exemple ça veut dire que c'est clair que notre corps a une répercussion et mais il faut trouver il faut trouver ces chemins il faut trouver la place du corps dans notre vie spirituelle et dans notre vie dans notre vie d'âme notre vie surnaturelle clairement on est très pauvres par rapport à ça on a vraiment du chemin à faire voilà oui merci moi je voulais vous demander un petit peu votre sentiment de développer un petit peu votre sentiment sur la voyance je vais prendre un exemple assez rapide bon par exemple on met une dizaine de personnes devant vous si vous êtes un petit peu perspicace vous allez dire tiens celui-là il a l'air il est mou l'autre est dur lui il est autoritaire lui ça a l'air d'un gagnant l'autre il est un petit peu déprivé et j'ai assisté à des émissions de voyance en direct télévision radio et j'ai trouvé c'est vrai que les voyants entre guillemets étaient très très intelligents c'est à dire qu'ils faisaient parler à la personne alors cette personne puisqu'elle consulte un voyant en général je ne dis pas qu'elle est forcément dans une situation de faiblesse mais un petit peu peut-être en demande en racontant leur vie ou même très plièlement ils se projettent si vous voulez ils se projettent et ce que j'ai trouvé c'est que les voyants entre guillemets étaient très habiles psychologiquement et à partir de la façon dont la personne se projetait ils extrapolaient et prédisaient un certain nombre de choses alors bon ça c'est un point sur lequel je voulais vous demander votre avis est-ce que dans une voyance comme ça il faut y voir le malin alors on m'a souvent dit également s'il est que dans les voyances ça marche pas tous les coups c'est-à-dire un voyant professionnel fait une voyance des fois il dit des bâtiments et de temps en temps paraît-il il y a un flash et là il prophétise entre guillemets je veux dire qu'il développe des choses il se projette sur l'avenir alors est-ce qu'il faut y voir le malin là-dedans je ne sais pas je ne sais pas de la suggestion la voyance dont moi je parlais principalement c'est de la vraie entre guillemets c'est-à-dire je vais vous donner un exemple j'ai travaillé pendant trois ans avec un voyant qui avait été voyant pendant treize ans et demi avant de se convertir et donc lui il expliquait très clairement qu'il voyait un peu comme quand on est dans une pièce éclairée et quand on regarde à l'extérieur on voit tout l'arrière de la pièce dans la vitre et donc il disait c'est un peu la même chose j'avais la personne devant moi et je voyais tout un décor ou toutes des scènes qui se dessinaient et quand je décrivais ce que je voyais il dit ah mais c'est quand j'étais petit c'est moi petit garçon c'est mon grand-père c'est la maison de mon grand-père etc. et c'était quasi systématique pratiquement tout le temps donc lui il avait ce ton entre guillemets c'est ça oui oui voilà et donc on voit bien que alors lui il était pratiquant il allait à la messe tous les dimanches etc. et quand on a commencé à lui dire en tant que groupe de prière qu'il fréquentait que c'était incompatible avec la croix chrétienne il a continué à pratiquer etc. puis un jour il a devant le Saint Sacrement il a confié son don en disant écoute moi pour moi c'est un don c'est un don qui vient de toi je rends service aux gens j'ai des gens si ça vient de toi tu t'en occupe tu prends tout voilà et donc il est rentré de cette session de prière il a ouvert son cabinet et plus rien ne fonctionnait la première semaine ça partait même en cacahuète j'étais encore pire qu'avant les gens qui revenaient parce qu'il était en même temps guérisseur rebouteux donc il y avait encore des eczémas qui étaient qui augmentaient de volume etc. et puis c'est ça qu'il a dit au Seigneur arrête arrête prends tout prends tout et son don a disparu et à partir de ce jour là il a commencé à se poser des questions il a fait une relecture de ses 13 années de voyance et il a vu le nombre de gens qu'il a torpillés parce qu'en fait une fois que quelqu'un va voir un ou une voyante il vous dit quelque chose qui correspond à votre passé que personne ne connait ah mais oui c'est ça donc vous allez y croire donc vous allez retourner et la personne va s'accrocher de plus en plus et puis il va commencer à aller voir la voyante pour prendre des décisions ce n'est plus du passé c'est du présent c'est du futur j'ai un emploi il y en a deux qu'est-ce que je fais je prends lequel je dois changer de maison je ne sais pas bien quelle région qu'est-ce que vous me dites donc ça veut dire que la personne déjà psychologiquement commence à être amenée spirituellement de plus en plus par rapport à cette personne et puis soudainement vient la petite phrase écoutez j'ai l'image je vois votre mari une autre dame bingo une fois que la personne est bien accrochée persuadée que toute sa vie tient à ce que cette personne lui raconte cette chose là passe comme une vérité absolue le mari pourra prouver tout ce qu'il veut que ça ne correspond pas qu'effectivement il était en train de discuter avec quelqu'un mais c'était au niveau professionnel etc c'est foutu et il dit en relisant après ça j'ai vu le nombre de dégâts que j'ai fait parce qu'une fois que les personnes sont bien accro et ça marchait son don c'était pas de la psychologie il voyait vraiment des trucs ce qui fait que les gens étaient vraiment accrochés après ça il y a le truc qui explose tout et donc et là c'est clairement l'oeuvre du malin une fois qu'il fonctionne comme ça le toto pour tout pour tout quelles que soient les petites fragilités quand on a il commence par nous titiller un petit peu par nous fatiguer un peu par nous etc et puis il y a l'exocète qui fait que nous coulons sur place quoi il fait son don à nous de faire une autre bien un grand merci pour vous pour cet bel bel éclatissement je crois que vous nous avez vraiment ouvert beaucoup de réflexions enfin moi ça me touche beaucoup ça m'incite à travailler et à prier voilà c'est une c'est une conclusion qu'on peut tirer très facilement pour éviter effectivement ces liens malsains en tout cas merci de tous ces éclairages vivants et précis et scientifiques pour une partie qui est tout à fait nécessaire pour pour notre notre vie notre vie de vie de citoyen mais de vie chrétienne également merci à vous si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochaines rencontres n'hésitez pas à noter votre adresse voilà j'espère que vous avez comme moi profité de tous ces éclaircissements merci aussi à toutes ces questions claires et précises qui nous ont aidé aussi à poursuivre la réflexion alors je vous proposerai pour ceux qui le veulent évidemment c'est très libre puisque cette conférence est ouverte à tous donc je n'impose rien mais ceux qui le veulent je vous propose de prier notre père confier tout ça à Dieu tout ce qui a été dit très bien très bonne idée c'est très libre c'est très libre Amen.